Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des trombants ou hétéros, qui sont nos bons jugés, ce qui est bien ou mal, dis-t-on pas que chacun est égal. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Tu m'entends, vu cette fois ? Oui, impeccable. C'est mieux. Donc, le sujet du jour, c'est sur les troubles du sommeil. Qui, un jour, n'a pas été victime de troubles du sommeil ? Même toi, Lionel, tu ne vas pas me faire croire que tu n'as jamais été victime de troubles du sommeil. Jusqu'à présent, je dors toujours bien, donc ça va. D'accord. Tu dors toujours bien, donc tu vas me faire croire que pendant toute ta vie, tu as toujours bien dormi. Jamais eu de problème. Oui, j'aurais le temps d'encore mieux dormir qu'une fois que je serais mort, mais voilà. Ah, justement. Non, non, je veux dire, non, c'est vrai que je n'ai jamais eu de gros, gros problèmes, style de somnambulisme ou autre comme ça. Sommeil agité, oui. De toute façon, j'en ai eu quand même pas mal. Après, gros troubles du sommeil, non, quand même pas. D'accord. Même en milieu, voilà. Même en milieu, ni avant, ni après, jamais. Voilà. Est-ce que, alors, est-ce que tu te rends compte quand même qu'à 75 ans, enfin, si on arrive, si on y arrive à 75 ans, on aura passé, d'après vous, combien de notre vie à dormir ? D'après vous, combien ? Alors, en sachant qu'on passe en moyenne, je crois que c'est 8 heures de sommeil. Entre 7 et 8 heures de sommeil par jour, sans compter les siestes l'après-midi pour ceux qui la font, ça fait pas mal parce que sur 365 jours, ça fait pas mal. Réfléchis, tu viens de répondre à la question, finalement. Parce que tu l'as fait en journée et puis finalement, 8 heures par jour, ça fait combien la journée ? Combien ça dure en une journée ? Merci. 8 heures sur 24, c'est un tiers. Oui, oui, bah oui. Donc, forcément, à 75 ans, on aura eu, ça voudra dire qu'on aura fait 25 ans à dormir. À dormir. C'est terrible, ça fait mal au cul de le dire. Disons que ça fait, voilà, ça fera 25 ans de perte de temps à dormir. C'est ça. La question, c'est est-ce que, d'après vous, on va réussir à vivre sans dormir ? Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de quoi, comment dire, de quoi ne pas couper le sommeil, quoi. Je veux dire, on est obligé, à un moment donné ou à un autre, dans une journée, quand même, de se reposer un minimum, quoi. Sinon, le corps, musculairement, il ne suit plus, quoi. Enfin, musculairement et autres, quoi. Donc, comme je vous ai dit, on passe quand même un tiers de notre vie dans les bras de Morphée. Donc, c'est ce qui est estimé par l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, c'est l'INSV. Et pourtant, nous avons tendance à peu nous préoccuper de notre sommeil et accumulons une dette de sommeil. Alors, je vais quand même vous donner un chiffre, c'est que 37% des Français se plaignent de troubles de sommeil. 37% de Français, c'est quand même pas mal. Les insomnies à répétition peuvent devenir un cauchemar et empoisonner les nuits, mais aussi les journées. Des internautes ont répondu à leur appel pour partager leur expérience. Ils révèlent d'ailleurs des difficultés nocturnes qu'ils rencontrent. Mais pourquoi est-ce si important de dormir ? C'est finalement la question qu'on se pose. À quel problème aussi on s'expose quand on ne dort pas assez ? Que peut-on faire aussi pour y remédier ? C'est une bonne question. Donc, est-ce que vous avez quelques réponses à ces questions déjà ? Non ? D'abord, pourquoi c'est important de dormir finalement ? Je pense que c'est une question d'énergie après pour le corps. Je pense que c'est un moment où ça te permet de récupérer de l'énergie. Parce que toute la journée, tu es à droite, tu es à gauche, tu fais pas mal de choses. Donc, c'est assez épuisant pour le corps, je pense. Donc, je pense que le cycle du sommeil est fait justement pour renouveler cette énergie-là et récupérer. Pour moi, c'est ça. J'ai plein de questions à vous poser. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je crois que Nico est avec vous, si j'ai entendu. Nico est toujours là ? Oui, je suis là. Bonjour Nico, ça va ? Oui, ça va mieux. C'est le principal. Je vais vous poser des questions. Est-ce que, d'après vous, dormir 6 heures par nuit, est-ce que c'est pour vous, d'après vous, suffisant ? Non. Alors, en sachant que la moyenne est 8 heures, de toute façon, après, ça dépend de l'organisme. Combien tu dis en moyenne, toi, 8 heures ? Je crois que c'est entre 7 et 8 heures, je crois. Alors, presque ça. Je vais donner la moyenne, combien un adulte dort en moyenne, je vais vous dire ça. En fait, un adulte, aujourd'hui, dort en moyenne 6 heures et 55 minutes en semaine. D'accord ? C'est la moyenne actuelle. Et, malheureusement, c'est trop peu, estiment les spécialistes, parce qu'une quantité minimum de sommeil est difficile à déterminer, car nous sommes inégaux face à nos besoins de sommeil. Certains appartiennent à la famille des longs dormeurs, mais je suis là, et devront dormir, d'après vous, entre combien ? Facilement, 10 heures, je pense. 10 heures, exactement. Oui, exactement. Entre 9 et 10 heures pour se sentir reposé. Oui, Nico, tu voulais dire ? Il y en a qui dorment jusqu'à 12 heures. Oui, aussi. Ça, c'est les grosses feignasses. Je pense que tu parles de toi, Nico, c'est ça que tu veux dire ? Non, 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 je ne parle pas spécialement de... De toi, personnelle. Mais si toi, tu le vis personnellement, tu peux en parler, tu peux en témoigner si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une honte non plus. Je sais qu'en moyenne, il me faut entre 7 et 8 heures pour avoir passé une bonne nuit. Après, ça dépend de l'humeur aussi du jour. Oui, bien sûr. C'est sûr que si tu as eu une journée, on va dire, bien fatigante, je pense que tu dors beaucoup plus que la moyenne. Après, si tu as eu une journée, on va dire, classique, sans trop forcer l'après-midi ou des trucs comme ça. Moi, plutôt, c'est mon cas. Quand je vois, je fais des journées assez calmes, je dors facilement 7 heures, 7 heures, 7 heures et demie, 8 heures. Alors, quand j'ai des grosses journées, par contre, je dors beaucoup plus, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, l'Institut National du Sommeil dit ceci, que pour être en forme, en règle générale, un adulte doit dormir entre 7 et 8 heures. Voilà, ça, c'est la règle générale. Le sommeil, d'ailleurs, varie aussi en fonction de l'âge. Un enfant a besoin de dormir combien ? Un adolescent. Un vrai jour, c'est 12, exactement. Un adolescent, combien ? On va dire 9 heures. C'est 9 heures, oui, mais dis donc, je ne sais pas comment tu sais, mais c'est exactement ça. C'est un adolescent. Donc, un adolescent dort 9 heures. Et à partir de 40 ans, le sommeil change et on dort moins bien, malheureusement. Les réveils nocturnes se multiplient chez les personnes âgées aussi. Je ne sais pas, il faut être honnête avec ça. Une chose est sûre, c'est que nous dormons moins qu'avant. Au cours, par exemple, des 25 dernières années, nous avons perdu 18 minutes de sommeil par jour. Les adolescents, 50 minutes, selon une étude de l'INSEE publiée en 2012, qui dit ceci, d'ailleurs, l'INSEE. On perçoit le sommeil comme une perte de temps. Il faut être efficace au travail. Il faut être efficace chez soi. Il faut être efficace tout le temps. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour dormir. Oui, mais je ne sais pas si c'est prévu. Je ne sais pas si ça a été dit et je n'ai pas envie de me planter, mais je crois que c'est dû au stress. Alors, le stress, je pense que ça fait effet sur le sommeil. Oui, c'est ce qu'on appelle les sommeils agités après. De toute façon, oui. Le stress au boulot, le stress de la vie quotidienne, il joue sur le sommeil. Ah, quand tu es sûr que tu... Alors, la reprise du travail le lundi, ça ne te fait pas du bien. Pour ceux qui vont à l'école, ça ne te fait pas du bien. Une fois que tu passes, tu fais des longues vacances et que tu sais que tu vas reprendre l'école lundi, ça t'empêche de dormir. Ah, mais même que ça soit sur... c'est général. Et puis, tu as même quand tu as des gros événements. Moi, je me rappelle une anecdote. En fait, fin d'année scolaire, quand je partais, je savais que j'allais partir en colonie de vacances début juillet, par exemple. Je savais que la nuit précédant le départ, ce n'était même pas la peine. Et pour le mariage, tu dormais bien ? Ah, le mariage, franchement, j'ai bien dormi la veille. La veille, je parle. Il n'y a pas de souci. Pourtant, c'est quand même assez... Ah oui, oui, ça ne m'a pas empêché de faire ma nuit. Justement, j'espérais faire une bonne nuit parce que je savais très bien la journée qui allait nous attendre. Donc, il valait mieux bien dormir parce qu'entre les préparatifs et tout le temps de soin. Mais non, 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 j'ai eu une bonne nuit. Ça a été la nuit après le mariage qui a été plus compliquée. La nuit après le mariage ? D'accord. Oui, la grosse fiesta, donc forcément, une nuit très courte. Ah oui, voilà. Après avoir dansé, c'était sympa. Bonjour les combattures, d'ailleurs. Je m'en souviens encore. Deuxième question, même si je ne dors pas assez, est-ce si grave ? Sur l'organisme, oui. D'après vous ? À long terme, peut-être, mais à court terme, peut-être pas. Parce que si tu te permets de te faire une petite sieste d'un quart d'heure l'après-midi, ce n'est pas gênant. Alors, on va faire par catégorie parce que ce n'est pas pareil. C'est du cas par cas là aussi. Donc, chez l'adulte, en fait, le sommeil permet de récupérer toute l'énergie que l'on a dépensée pendant la journée. On recharge les batteries, c'est ce que tu as dit, Lionel, tout à l'heure. Le corps crée des anticorps. Surtout, le sommeil est crucial pour les fonctions cognitives. Le cerveau se régénère, les synapses se renouvellent, un tri est opéré dans les messages reçus dans la journée. Le cerveau peut ainsi mémoriser et stocker les informations essentielles. C'est pour ça qu'on fait des jolis rêves, d'ailleurs. Et on poursuit des spécialistes. Ça dépend. Oui, ça dépend, parce que hier, je peux vous dire que j'ai passé une journée bizarre, en vrai. Donc, le sommeil est fondamental pour l'apprentissage. Ça, c'est chez l'adulte. Concernant l'enfant, plusieurs études ont montré qu'une privation de sommeil chez l'enfant a des conséquences néfastes sur son développement cognitif pour entraîner de l'hyperactivité et un flux sur son comportement. C'est pendant son sommeil qu'un bébé va se préparer à sa vie future. Par exemple, le bébé s'exerce à sourire pendant son sommeil, pointe telle, c'est ce qu'a dit Joël Adrien. Et à partir de 4 semaines, le bébé va commencer à sourire en interaction avec le visage de la personne qui s'occupe de lui. Vous suivez ? Oui, je confirme. Et à court terme, c'est ce que tu as dit, Yonel. À court terme, le manque de sommeil se reste aussitôt sur notre attention et nos facultés à nous concentrer. Passer 18 heures consécutives sans dormir équivaut à avoir 0,5 g d'alcool par litre de sang. Est-ce que vous imaginez ? C'est impressionnant. Oui, Yonel. Et bon, bonjour Julie. Bonjour, tu m'entends ? Oui, oui, on t'entend. Oui, oui. On t'entend bien. J'ai l'impression que vous voyez. Ce n'est pas grave, c'est la journée. Tu as compris le sujet. Est-ce que tu es là depuis le début où tu viens d'arriver ? Non, figure-toi que j'avais paumé mon mot de passe de Skype. Et tu sais comment je suis en informatique ? J'en ai chié ma vie là. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Nous sommes en direct, je tiens à te dire. Donc, on parle du trouble de sommeil. Je pense que toi, tu es bien placé pour nous en parler, si tu veux, du trouble de sommeil. Donc, tu nous expliqueras après. Là, j'explique par exemple à la question, si je ne dors pas assez, est-ce aussi grave ? Donc, ça, c'est la question. À court terme, en fait, le manque de sommeil se ressent aussitôt sur notre attention et nos facultés à nous concentrer. Passer 18 heures consécutives sans dormir, c'est quand même beaucoup. Et qui voit avoir 0,5 g d'alcool par litre de sang. Et une journée entière et le taux d'alcoolémie passe à 1 g. 24 heures. 24 heures sans dormir, c'est comme si vous aviez un taux d'alcoolémie à 1 g. Le manque de sommeil provoque donc de la somnolence en journée. C'est par exemple la première cause de mortalité sur les autoroutes, d'après une étude de l'Association des sociétés d'autoroutes publiée en 2013. Ça, c'était à court terme. Et enfin, à long terme, c'est une préoccupation pour nous, spécialistes du sommeil. Nous devons faire un travail d'éducation auprès du public. Ça, c'est ce qu'a confié Joël Adrien de l'Institut du Sommeil. Le manque de sommeil a des conséquences très importantes sur la santé. Il augmente la vulnérabilité au diabète aussi et à l'obésité. C'est pendant le sommeil que l'on sécrète l'hormone de la satiété. S-A-T-I-E-T-E pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Qu'on appelle aussi la leptine. En dormant moins, elle sera peu présente dans l'organisme, contrairement à l'hormone de la faim. On parle aussi de gréline qui est secrétée pendant l'éveil. Et notre prise alimentaire va être donc bouleversie. Un déficit de sommeil qui provoque aussi des troubles cardiovasculaires. Une étude américaine publiée en 2011 a prouvé que des nuits de moins de 6 heures augmentaient de 48% le risque d'avoir une maladie cardiaque. Et de 15% aussi de faire un AVC. Eh oui. C'est pour ça qu'ils préconisent surtout sur les autoroutes, tout ça, que tu en parlais tout à l'heure, de s'arrêter toutes les 2 heures. A peu près, justement, pour... Bon, ce n'est pas une cause que tu vas faire un AVC en conduisant, mais bon. C'est un risque, en tout cas. Oui, voilà, c'est un risque. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Étant anciennement agent de sécurité, j'ai passé des longues nuits sans dormir. Ah, ben, tu vois, que tu as une longue journée sans dormir, du moins, parce que c'était le boulot qui voulait ça. Donc, tu as bien vécu des soucis de troubles de sommeil par rapport à ton boulot, en fait. Oui, ben, c'était par rapport au boulot. Donc, forcément, quand on te demande de rester 3 jours sur un poste, donc voilà, et que tu sais que c'est 3 jours où tu ne dors pas. En 2012, il y a une équipe hollandaise qui a également montré qu'une nuit blanche faisait l'effet d'un stress important sur notre organisme et affaiblissait nos défenses immunitaires. Vous vous rendez compte, quand même, c'est quand même assez important. Donc, si vous faites nuit blanche, oui, mais nuit blanche, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, tu dors à 8 heures par la suite. Mais ce n'est pas bon pour... Mais c'est le cycle, quoi, qui n'est pas bon, en fait. Oui, voilà. Après, tu changes de cycle, tu changes tes habitudes, tu changes de... Tu changes beaucoup de choses, de toute façon. Donc, toutes tes habitudes, tu les perds, elles sont toutes décalées. Qui veut... Est-ce que quelqu'un, parmi les Skypers, donc vous êtes 3 en ce moment, est-ce que quelqu'un a été victime de troubles de sommeil ? Pourquoi ? Est-ce que pour vous, c'est important de dormir ? Est-ce que c'est difficile, ces temps-ci, de dormir ? Pourquoi on a du mal à dormir ? Est-ce qu'il y a certains qui vivent ça, des troubles de sommeil, ces jours-ci ou ces dernières années ? Alors, moi, je pense qu'en vieillissant, on dort moins. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées à qui on donne des somnifères, ou voilà. C'est pas bon, hein, ça, les somnifères, on va parler à la fois. C'est pas bon. On dort moins, on dort moins, moi, j'ai 61 ans, c'est vrai que je dors moins, j'ai un cycle complètement déréglé parce que même avec un petit somnifère le soir, quelque chose de très léger, je n'arrive pas à dormir, je récupère à la journée, j'ai un cycle complètement déréglé et donc j'en ai parlé, moi, à mon médecin, il m'a dit, de toute façon, vous êtes à la retraite, il a dit, c'est pas un problème. Voilà ce qu'il m'a répondu. Alors, je vais te poser la question, je vais te poser même deux questions. Est-ce que franchement, est-ce qu'on doit passer par des somnifères pour pouvoir bien dormir ? Non. Non, parce que, moi, je les prends pour, je les prends, je les prends, moi, ça me fait que c'est pas un somnifère, c'est quelque chose de très léger, c'est un star-terre que les gens du SAM le prennent parce qu'ils montent des gardes de 4 heures, c'est un star-terre et que tu n'as aucun résidu le lendemain dans le sang, mais moi, ça ne me fait aucun effet, je le prends parce que, il y a des moments où je ne le prends pas, ça me fait exactement la même chose, je ne dors pas bien la nuit et je dormirai toute la journée. Surtout qu'un somnifère, ça peut être dangereux pour l'organisme, il faut prendre l'exemple. Mais ce n'est pas un somnifère, c'est un star-terre très, très léger. C'est quoi la différence ? Comment ? C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, il n'y a pas de résidu le lendemain, si tu préfères. C'est de l'immovale, quand tu le prends, que tu te réveilles, tu n'as pas ce fait de somnolence comme un somnifère, les somnifères, on pose tout, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas prendre un somnifère parce que j'ai peur le lendemain, justement, d'être dans la pâtée, quoi. Et quand tu te lèves le lendemain matin, est-ce que tu te sens en forme ? Mais je ne me sens pas en forme parce que je ne dors pas bien la nuit. Voilà, c'est pour ça. Je suis fatiguée le matin. Alors, bon, on a pensé, c'est les symptômes d'une dépression, d'être fatiguée quand tu te lèves le matin. Mais moi, ce n'est pas ça, étant donné que je sais pourquoi le matin. Et je suis dans la pâtée parce que je ne dors pas bien la nuit. D'accord. Oui, parce que tu ne dors pas bien la nuit. On va faire un peu plus d'explications. C'est-à-dire que tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Voilà. Et puis, j'ai deux charmantes petites chiennes qui, quand je dors bien, me réveillent pour aller faire leur pipi. Moi, j'ai un charmant petit chat. Moi, j'ai un charmant petit chat qui m'empêche des fois de dormir et qui coupe des fois mes sommeils. Il y a tellement, ça miole et tellement il a besoin de câlins. Vous savez, avoir des animaux, ça fait effet des fois aussi. C'est vrai, en plus. Là, on m'a donné un traitement pour autre chose. Pour autre chose. Alors là, je peux te dire que les premiers jours, j'étais complètement à l'ouest. Ah oui ? J'étais, c'est pour la bipolarité, j'étais complètement à l'ouest. C'est un nouveau traitement. Bon, maintenant, ça va. J'arrive à refaire surface petit à petit, à faire des travaux, à vivre normalement. Parce que le fait d'être bipolaire, ça n'arrange pas. Et puis, la dépression non plus. La dépression, c'est le pire. C'est pire parce que la dépression, tu dors trop, en fait, quand tu dépenses. Et le problème, j'ai vu un fils il y a 15 jours. Très, très bien. Parce que les psyistes vont parler de machin, de tout, c'est pas, c'est pas. On a parlé de la bipolarité, point barre. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas mon passé, mon futur. Le principal, c'est le présent. Et il pense, il pense que j'étais en, comment ça s'appelle, en, une dépression de la bipolarité. Je connaissais, alors ça, c'est la première fois que j'entends qu'on est à une dépression de la bipolarité. C'est quand même... C'est la bipolarité où tu es dépressive, où tu es manière. Alors, c'est pas la même chose, c'est la phase dépressive, oui, c'est pas la même chose. D'ailleurs, j'étais en phase dépressive, je n'arrivais pas du tout à me lever. Je n'arrivais pas à me lever, quoi. J'étais fatiguée. J'entends Nico aussi, tu voulais dire quelque chose, Nico, aussi en même temps ? Moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai dormi. J'ai des décalages, j'ai fait un... Des décalages, oui. Comme on appelle ça dans un centre du sommeil. Dans un centre du sommeil, oui, colle des... T'as fait des analyses pour voir ton cycle ? Oui, mais vous m'avez vu qu'il ne faut pas prendre de cachet pour dormir, que j'en prends, et qu'il colle plein de... Ben, j'ai dormi deux heures, je ne m'étais pas senti si mal que ça. Des fois, je ne dors pas beaucoup, des fois, je dors plus. T'es dépressif, Nico ? Un peu, un peu, oui. Ça n'a pas effet, il faut être honnête, moi, j'ai connu ça, la dépression fait beaucoup effet à ça aussi. Oui, mais moi, j'ai eu affaire au somnifère, puisque Julie parlait de somnifère, tout ça. Moi, j'ai eu affaire au somnifère quand j'ai eu un moment dans ma vie où ce n'était pas fort. Donc, ben oui, je n'arrivais pas... Les lieux m'empêchaient plus ou moins de dormir. Donc, on m'avait filé un somnifère, et je peux garantir que le lendemain, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Voilà. Mais complètement, j'étais complètement à côté de mes pompes, c'est le cas de l'hier. De toute façon, ils sont fermeurs, je suis contre, moi, je suis contre... Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai vu l'état où j'étais, parce que j'étais quand même assez lucide pour voir dans l'état où j'étais, j'ai dit stop, j'ai été voir le médecin de garde à ce moment-là, et je lui ai dit, vous arrêtez tout, là. Je lui ai dit, c'est pas la peine, je ne peux rien faire. On fera un débat sur les somnifères à la fin du sujet, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. De toute façon. Troisième question, est-ce qu'on rêve forcément chaque nuit ? Ah oui, mais on ne se rappelle pas spécialement, oui, on rêve toutes les nuits. Est-ce qu'il y en a qui rêvent ? Alors toi, je sais que tu m'as dit que souvent, toi, des fois, ça t'arrive. C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui ne fera pas la porte, mais bon, c'est pas grave, c'est qui ? On rêve toutes les nuits, mais on ne s'en rappelle pas spécialement, mais on rêve toutes les nuits. Est-ce que, apparemment, je sais que toi, tu m'en avais parlé de ça, que tu, toi, le lendemain, tu me dis que tu n'arrives pas de souvenir de tes rêves, mais est-ce que tu te souviens de rêver des fois chaque nuit ? Toutes les nuits, moi, je m'endors en pensant à certains trucs de la journée, et je m'aperçois que le matin, moi, j'ai complètement zappé tout ce qui s'est passé. Alors, je vais pouvoir répondre à la question, parce qu'on rêve, effectivement, chaque nuit, même si on ne se souvient pas le lendemain matin. Notre sommeil, en fait, est considéré de 3 à 5 cycles. Chaque cycle dure, d'après vous, combien de temps ? 45 minutes. Non, plus que ça. Ça dure entre 1h30 et 2h, effectivement. En fait, on entre d'abord dans une phase de sommeil lent, qui va être de plus en plus profond, et c'est pendant cette période que nous récupérons vraiment, l'activité cérébrale est alors au ralenti, puis à la fin, nous glissons vers le sommeil paradoxal et le sommeil, donc, des rêves. Le sommeil paradoxal prend de plus en plus de place au fur et à mesure de la nuit, et le sommeil profond, lui, dure moins longtemps. Donc, j'ai même un schéma, c'est un peu compliqué, je vous le dis franchement, je ne vais pas vous détailler le schéma. On est en éveil pendant 5 à 10 minutes, le sommeil lent dure entre 1h30 et 1h40, et le sommeil paradoxal dure entre 10 et 40 minutes. C'est très compliqué, mais c'est comme ça, en fait. Et ça se reproduit 5 fois dans la nuit. Et le cycle dure 2h. Et donc, forcément, si on dort 8h, il y a 4 à 5 cycles au total. Donc, pendant le sommeil paradoxal, les rêves ont toujours un scénario. C'est assez clair. Surtout hier, je trouvais encore mes rêves bizarres, mais j'en parlerai en privé. Alors que pendant le sommeil lent, ce sont plus des impressions, c'est moins scénarisé. Il y a moins d'images. Et selon les spécialistes du sommeil, ces rêves, surtout s'ils sont inquiétants, nous préparent à faire face à une menace, à une échéance importante, en exprimant nos sentiments négatifs. Une jeune mère, par exemple, rêvera souvent qu'il arrive quelque chose à son bébé. Un étudiant rêvera qu'il arrive en retard à un examen. Ces rêves désagréables qui dominent largement les rêves agréables. Et il y a aussi des rêves érotiques, bien sûr. Il y a des rêves où on vole. Des rêves aussi, par exemple, qui sont rares, mais marquants, dont on les mémorise le plus facilement. Et il y a aussi des rêves où on devient des super-héros aussi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Donc, la plupart de nos rêves sont souvent banals. Et ils reproduisent des scènes, des images de la journée. Mais oui, mais pourtant, hier, ce n'était pas vraiment ça. Moi, j'ai fait une tentative. J'ai essayé. Je me rappelle, ça m'a tellement bien marqué que j'ai fini un séjour de pas longtemps, de deux mois et demi à l'hôpital. Je rêvais, en fait, que j'étais à mon ancien collège. Et pour accéder à la cour du collège, il y avait à peu près une dizaine de marches. Et je rêvais à chaque fois que je sautais ces marches et que je me mettais à voler. Eh bien, un jour, j'ai tenté l'expérience et je me suis scratché comme une grosse merde. Donc, voilà. Alors, je vais quand même raconter mon histoire parce que j'en ai jamais parlé. Je vous ai dit qu'hier, c'était une journée assez particulière pour moi. Et j'ai fait un rêve, justement, sur mon meilleur ami. Et puis, c'était bizarre. Je ne sais pas comment vous expliquer. On était dans un lieu banal, si vous préférez tout ça. Sauf qu'à un moment, il y avait des rideaux qui se tournent et qui se retournent et qui disaient, ne m'abandonne pas. Je ne sais plus quoi. Je ne savais pas quoi penser quand je me suis réveillé. Et après, c'est vrai que les rêves, c'est par rapport à la journée. Mais excusez-moi du peu. Quand il y a des messages comme ça, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi il y a ce genre de messages dont tu rêves ? J'ai aussi fait des rêves de personnes décédées, de ma grand-mère décédée quand ma mère était malade. Ça, je me rappelle que comme des messages peut-être fonctionner, comme des messages. Et des rêves parfois précis. Moi, il m'est arrivé quelque chose, je ne sais pas si tu te rappelles sans dire, si je te l'ai dit, si je ne te l'ai pas dit. À une époque où on avait l'association, il y avait l'assaut, mais j'ai mon gendre qui est mort. Il est mort deux jours après la naissance de ma petite-fille. Je ne savais pas qu'il était mort encore. Je l'ai appris quelques heures après sa mort. Et il était 4h20 du matin, je m'en rappellerai tout le temps. Il était 4h20 du matin. Je n'avais pas encore ma petite-fille parce qu'elle était en Bretagne. Et je l'ai vu ma petite-fille tourner, 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 tourner dans le berceau. Elle tournait, tournait, tournait. J'étais en transe. Et c'est à l'heure pile où mon gendre est mort. Ça peut être une coïncidence. Mais le problème, c'est qu'on a eu l'association, et je te dirai ce que les psychiatres ont dit après, parce qu'il y avait une réponse à ces questions. Quelques jours après, il y a mon voisin, vous étiez resté sans dire, si tu as rappelé à Targon, et c'était la voisine qui vous avait gardé. Et j'en avais parlé de ce rêve bizarre. Mais c'est surtout l'état dans lequel je me trouvais. Et donc, on rentre de Bretagne. On avait fait un enterrement de mon gendre. Et c'était le 15 août. Et Frédie devint à la pêche le lendemain avec le voisin, le surlendemain. Et j'ai fait un rêve. Je rêvais de gyrofard de pompier. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais je me suis trouvée dans un état, le même état, le même malaise que quand Pascal est mort. Et je l'avais dit à Nicole. Et Nicole m'a dit, là c'était la femme du mec, elle me dit, tu ne vas pas encore nous rêver d'une mort. Le soir même, c'était son mari qui mourait. Et ça me l'a refait 15 jours après, quand Milou est mort. Enfin, c'est trois fois. Et donc, j'avais appelé le prêtre, parce que j'avais le prêtre de Targon qui était là. Et je lui ai dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et à l'époque, comme on avait l'association, on me faisait voir à des psychiatres. À des psychiatres. Et elle m'avait dit que j'étais en tel état de fatigue psychique, que c'était des rêves prémonitoires. Alors, tu sais que si tu en parles aux psychiatres, parce que moi, j'en ai parlé l'année dernière aux psychiatres, ce genre de choses, ils te répondent que ce n'est pas prémonitoire, que ce sont les fruits de tes imaginations que sont portés sur terre. Ah non, 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 j'ai fait trois mots. Non, mais moi, j'y crois aux rêves prémonitoires. Mais ce n'est pas ça, c'est que si tu en parles à un psychiatre, il te prend pour un fou. Parce qu'il te dit, il ne faut pas dire à un psychiatre que les rêves sont prémonitoires. Moi, c'était la psychiatre à Créon qui me l'a dit. Toutes les familles d'accueil qui avaient des malades étaient suivies par des psys. Et je lui avais parlé. Elle m'avait dit, vous êtes tellement fatiguée psychiquement. Moi, j'étais fatiguée, j'étais crouvée, j'étais à bout. Et c'était des rêves prémonitoires. Donc moi, quand j'en ai parlé, on nous dit, oui, c'est le fruit de votre imagination, de ce que vous pensez de la journée, qu'on pense tellement fort qu'on en rêve la nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je n'y crois pas du tout à ces journées. J'ai rêvé avant leur mort. J'ai rêvé. Pascal, c'était à leur pire où il est mort. Christian, Kiki, c'était deux heures avant. Et puis Mouloud, c'était la nuit où il est mort. Et comment tu as su, à quelle heure tu as rêvé ? Parce que tu t'es réveillée au moment du rêve, c'est ça ? Oui, je me réveillais. Et j'étais en état, je transpirais, je transpirais, je transpirais. Et je me rappellerai toute ma vie. J'ai regardé l'heure où Pascal, il était 4h20. Il ne savait pas à quelle heure pile il est mort. Il est mort entre 4h15 et 4h30. L'accident a eu lieu. Et moi, c'est ce rêve-là, je l'ai fait à 4h20. D'accord. Donc, vous voyez, on ne va pas vous faire peur non plus, les auditeurs, par rapport à vos rêves. Mais moi, j'y crois. Je n'y crois pas tellement. Pourquoi ? Moi, j'y crois. On a quelqu'un qui n'y croit pas, pourquoi ? Moi, personnellement, dans tous les rêves qu'on me dise, qu'il y en a qui sont prémonitoires, je suis désolé, je n'y crois pas. Parce que si c'était prémonitoire, ça serait arrivé. Mais c'est arrivé ! C'est ce que Marie vient de dire. Non, mais voilà, parce que moi, par rapport à ce que j'ai rêvé, il y a des choses que j'ai rêvé et qui ne se sont toujours pas réalisées. D'accord, ok. Moi, je te dis ce que la psy de le créant m'a dit, elle m'a dit tellement fatiguée psychiquement. Oui, voilà, c'est psychologique, ça n'a rien à voir. On ne peut pas dire que c'est prémonitoire. Et il m'a dit, pareil, ce sont des rêves prémonitoires. On ne peut pas le savoir. Mais comment ? Après, tous les rêves, tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Ah ben non, heureusement ! Tous les rêves ne sont pas prémonitoires, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. J'aurais bien aimé être un super-héros s'il était prémonitoire. Il est clair qu'il y en a. C'est obligé qu'il y en aille. Si tu rêves que tu vas dans un endroit et une fois que tu es tout éveillé, tu vas, par hasard, tu vas dans un endroit et tu te dis, merde, mais je suis déjà venu ici. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je sais exactement où tous les objets sont placés, telle porte mène à tel endroit. Moi, je me rappelle, j'étais rentré dans une structure carcérale, dans un rêve. Un bon ? Un bon ? Oui. Et quand je suis arrivé dans ce milieu-là, le surveillant qui m'a dit, bon, à tel endroit, j'ai dit, non, c'est bon, je connais, je sais par où il faut aller. Et le mec, il n'a pas eu besoin de m'expliquer et j'ai tracé comme dans mon souvenir. Alors que je n'ai jamais mis les pieds au noir avant. Juste un truc, j'ai fait un rêve il y a 15 jours et pourtant, 15 jours après, je suis toujours au même point. Oui, oui, bah oui, ça arrive souvent, ça aussi, bien sûr. Je suis désolé, si c'était des rêves prémonitoires, il y aurait longtemps que ça aurait changé. Oui, mais les rêves prémonitoires ne se passent pas dans l'instant T. Bah, excuse-moi quand tu rêves d'être milliardaire et puis quand tu te réveilles, tu t'aperçois qu'en fin de compte, la réalité est différente. Non, mais ce n'est peut-être pas forcément pour aujourd'hui, mais c'est peut-être pour plus tard, on ne sait pas, on ne sait rien. Mais franchement, ça fait des années que je fais le même rêve, alors il y a des rêves que je fais, voilà. Mais c'est sûr que moi, je sauve le monde, le lendemain, je suis toujours dans mon monde. Moi, je dirais plutôt que la plupart des rêves deviennent des cauchemars, oui. Alors Nico, tu disais, excuse-moi. Le rêve milliardaire, ça me rappelle qu'une fois j'ai fait un rêve où je gagnais au loto, on peut dire, au loto. Et je me rappelle, je traversais une rue, j'avais le ticket du loto et une voiture me rentrait dedans et je voyais le sang qui coulait sur le ticket du loto. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais pressé d'aller chercher l'argent. En plus, c'était dans l'arrondissement ou pas loin de la française des jeux. D'accord, pourquoi pas. Et le lendemain, il y a un mec qui a été au loto, il s'est fait écraser par une bagnole parce qu'il courait à l'amener son billet. Ah, ça, c'est terrible, ça. Tellement qu'il était pressé d'avoir ses gains. Aïe, ben voilà, comme quoi. Oui, mais là, c'est aussi des cauchemars, c'est pas un cauchemar. Ah, mais là, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité, là, par contre. Ça peut arriver. Bon, autre question. Comment, d'après vous, comment faire pour mieux dormir ? Alors là, il y a plusieurs possibilités et plusieurs réponses possibles. Et dont une qui peut-être pas... Évitez le café le soir. Ah oui, ça, c'est vrai, par contre, déjà. Évitez tout ce qui contient de la caféine. Donc, du Red Bull, par exemple, ou je sais pas, du Coca-Cola. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais effectivement, on peut le dire. Il faut pas prendre... Alors, c'est ce qu'elle dit. Soit disant, il faut pas prendre de jus d'orange, il faut pas boire de café. Il faut pas prendre de trucs excitants, quoi. Voilà, il faut pas boire tout ce qui est excitant, effectivement. Le jus d'orange, ça pourrait passer par... Je sais pas, vitamine C, par exemple, un comprimé de vitamine C. Ah bah, écoute, on fait comme ça. Quel est le liquide le plus excitant au monde ? Je vais vous en donner un exemple, et qui n'est pas loin de moi, il est juste à 5... Il est juste à 10 centimètres de moi, il est comme ça. Je fais, euh, qu'est-ce que je suis fatigué ? Bon, je vais boire un café. Oui, c'est tout à fait ce qu'il faut. Non, mais franchement, on parle des jus d'orange, on parle du Coca et tout ça. Mais quel est le liquide le plus excitant ? Oui. Le liquide le plus excitant ? Bah, le soda, le Coca. Bah, bien sûr que si. Non. T'as le Coca et le café. Et t'apprendras que la flotte est plus... Sûrement pas ! Ah bah, mais... Et t'apprendras que ça empêche... Ton corps, il est fait d'eau, tu vois, ton corps, il est fait d'eau. Si l'eau empêche de dormir, je m'inquiète, moi. Eh bah oui, parce que plus tu bois d'eau, plus t'emmèche. Quand ton corps est pratiquement fait d'eau, plus t'en consommes, plus ça se remplit, et plus t'as mal à l'estomac. Et c'est ce qui t'empêche de dormir. Ah bah, si tu bois, si tu bois, c'est pas... C'est ce qui t'empêche de dormir aussi. Alors, si l'eau, effectivement, si c'est de l'eau de source, tu risques rien. Après, si c'est de l'eau auquel il y a du tartre dedans, c'est sûr que l'estomac va morfler. Non, non, mais même de l'eau normale, de l'eau plate. De l'eau normale, oui. Excusez-moi un petit peu. De l'eau périgineuse. De l'eau, de l'eau... De l'eau de source, même de l'eau de source. De l'eau de là, de l'eau de là. Trop d'eau, trop d'eau, puisqu'on est déjà à 95% d'eau. Automatiquement, plus que tu bois, automatiquement, ça te... Bon, je vais quand même répondre à pas mal de réponses. Donc déjà, pour mieux dormir, il faut déjà respecter son horloge biologique, d'une part. Oui. Parce que c'est d'ailleurs la clé de voûte pour un bon sommeil. Donc, l'horloge est réglée par la nature, avec la lumière la journée et l'obscurité la nuit. Il faut donc envoyer des bons signaux à notre organisme et au bon moment. Donc, il est essentiel de dormir dans l'obscurité. Oui, c'est ce qu'on dit. Avec des volets fermés, tant qu'à faire, et des rideaux occultants. Les télévisions, ordinateurs et téléphones branchés dans une chambre sont à proscrire. Regarder un écran au lit avant de s'endormir est néfaste aussi. Oui, je m'en fous complètement. Et quand on s'expose à la lumière des écrans le soir, on bousille aussi notre horloge biologique. Elle se dit qu'il faut démarrer alors qu'elle doit, au contraire, ralentir. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître. On dit que l'appétit vient en mangeant, on est d'accord. Mais le sommeil aussi vient en mangeant. Parce qu'il faut bien manger au dîner pour pouvoir bien dormir après. L'alimentation a un rôle central sur notre sommeil. Manger le soir est indispensable. La nuit, c'est aussi la période la plus longue de jeûne. Donc, au dîner, on doit absorber assez de calories pour tenir jusqu'à la fin de la nuit, sous peine sinon de se réveiller ou d'avoir un sommeil perturbé. Mais le repas doit être léger. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il faut éviter les protéines qui ont un effet excitant. Ça, c'est ce qu'on a dit. On ne peut pas manger de viande rouge. Alors, si on ne peut pas manger de viande rouge le soir, je m'inquiète. Il faut aussi privilégier les sucres lents comme les féculents. Il faut aussi manger au moins deux heures. Les féculents, mec. Et je t'en prie, il faut au moins manger et il faut au moins manger, il faut manger au moins deux heures avant le coucher. Ça va, là-dessus, je suis tranquille. Oui, largement, c'est bon. On est largement tranquille pour faciliter la digestion. Les excitants, et donc, je répète, effectivement, les excitants comme le café, le thé, l'alcool sont à éviter le soir. Et même la nuit, bien sûr. Ces boissons altèrent la qualité du sommeil. Voilà, ça, c'était le deuxième point. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Pourtant, c'est assez contradictoire, parce que si tu veux prendre quelqu'un qui se murge bien la tête à coup d'alcool, je vais te dire qu'il va bien dormir, le gars. Oui. Parce que quand tu es bien bourré, je te garantis que tu dors bien. Je sais de quoi je parle. Je pense qu'il dormira bien, mais que les phases de sommeil seront perturbées. Il dormira bien, mais il nous dormira bien aussi, mais dans les WC aussi. Parce que franchement, un alcoolique, un alcoolique, il dormira bien en faisant des comas éthiliques pratiquement. Mais bon. En limite, au comas éthiliques. Mais pourquoi tu dis qu'il dort dans les WC ? Mais excuse-moi, avec tout ce qu'il a absorbé, il va bien les sortir pendant... Moi, j'en connais un qui, ça lui est arrivé, il a voulu jouer les grands, jouer les adultes. Oui. Il a pris une bonne murge, et puis son meilleur ami, c'était les WC. C'est un peu ça, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas fait exprès, je ne sais pas, ce n'était pas dans ce sens-là, je voulais dire ça. Mais forcément, ça m'était honoré que tu dormiras bien la nuit, alors que forcément, tu vas... Voilà. Disons qu'après, quand tu te réveilles, forcément, tu as la gueule de bois et tout. Donc, tu n'es forcément pas bien. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle qu'après une bonne murge, je m'endors facilement. Donc, autre point, pour mieux dormir, excusez-moi, on a aussi un chat qui miaule, pour ceux qui l'entendent bien. Il m'aura. Oui, si possible, de ne pas dire des trucs comme ça. Donc, pour mieux dormir aussi, il y a un troisième point, c'est qu'il faut mettre notre corps dans de bonnes dispositions. Alors, d'après vous, c'est peut-être des choses que pas beaucoup le savent, il faut d'abord une chambre qui doit être fraîche. Oui. À une température moyenne de combien, d'après vous ? Je crois que c'est... Pas loin, pas loin. C'est 20, je crois, non ? Non, c'est 18. C'est 18 degrés, la moyenne. Donc, si l'on a chaud la nuit et que l'on transpire, notre corps travaille au lieu de se reposer. Ça, c'est très important à dire. Enfin, si une activité physique est vivement conseillée, puisqu'elle favorise un bon sommeil, elle doit être pratiquée au moins deux heures avant le coucher. Ben, punaise, ça veut dire qu'au moins marcher, quoi. Ça veut dire qu'à deux heures avant le coucher, si tu n'as pas envie de sortir la nuit... Ben, tu fais quatre fois le tour du salon. Non, mais franchement, si tu dors à deux heures du matin, tu ne vas pas sortir à minuit non plus. Il ne faut pas exagérer. Ben, tu fais quatre fois le tour du salon. Au moins, tu seras fatigué pour elle. Bon, une autre question. Est-ce qu'il faut faire une sieste, obligatoirement ? Oui, mais pas courte. Pas forcément. C'est conseillé, on va dire. C'est recommandé, mais pour ceux qui, physiquement, vous savez ce que je veux dire, qui ont bien débité la journée, on va dire. Mais des fois, une sieste se transforme plutôt, disons, je dors carrément. Une sieste, ce n'est pas forcément dormir. Ben, si. Ah, non ! Non, c'est se reposer. C'est se reposer, une sieste, ce n'est pas dormir. Oui, mais automatiquement, tu t'endors. Oui, tu t'assoupis plutôt, parce que tu dors. Je ne suis pas sûr qu'on peut parler de dormir quand on fait une sieste. Ben, je ne sais pas. Moi, par exemple, tu t'allonges à 13 heures et que tu te réveilles à 5 heures. Alors, tu as fait quoi entre-temps, là ? Ah, ben là, ce n'est pas une sieste, c'est pas une sieste, pour moi, ça. Ben, voilà. Mais moi, on parle de sieste. Tu t'es endormi. Alors, tu t'endors tôt ou tard, tu t'endors. Tu t'endors au moment du journal de Jean-Pierre Pernault et tu te réveilles pour les feux de l'amour. Comme ça, au moins, c'est bien. C'est bien. Non, c'est une très bonne idée, Lionel. C'est une très bonne idée que je garderai en tête. Tu t'es endormi. Donc, rappelons que, si je peux me permettre, la sieste peut être très bénéfique. Elle permet de compenser le manque de sommeil, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée à bon escient. Donc, c'est-à-dire qu'une sieste doit être courte, une durée maximale de combien ? Vingt minutes. Exactement, bravo. Vingt minutes. C'est vingt minutes, la sieste. Là, je te compte, là, tu t'allonges et j'y te relèves. Si vous dépassez cette durée, vous allez retomber dans un sommeil profond. C'est ce que tu viens de dire, c'est que tu vas au-delà de vingt minutes, tu dors. Dors. Donc, là, ce n'est plus une sieste, finalement. Le problème, c'est que vous commencez à empiéter sur votre nuit et vous allez avoir des difficultés aussi à vous endormir. Il est également possible de faire une sieste éclair de cinq minutes. Ça ne sert à rien. Tu t'allonges et tu te relèves. Mais ce type de repos express nécessite de l'entraînement à la relaxation, quand même. Si vous êtes bien doué à la relaxation. La matérialisation, le yoga, voilà. Ça n'est pas pour qui. Je crois que dans les bateaux, quand ils traversent, ils sont obligés, des fois, de dormir seulement une heure ou deux heures. Parce qu'il faut qu'ils surveillent. Et puis, ils se rendorment une heure ou deux heures, ils ne peuvent pas dormir une huit heures d'affilée. Alors, dans tous les cas, pour être efficace, une sieste doit se faire dans le calme, dans la pénombre. Il faut éteindre son portable. Et il faut aussi programmer un réveil. On peut la faire dans un fauteuil, un canapé ou même une chaise au bureau. La chaise au bureau, je ne conseille pas trop. Parce que je ne conseille pas trop la chaise au bureau quand même. Dans la mesure où vous pouvez vous isoler. Si vous faites une sieste sur votre lit, attention à ne pas recréer les conditions d'une nuit. Il vaut mieux rester habillé, ne pas se mettre sous la couette et privilégier un plaid. Bon, je ne pense pas qu'être habillé, ça va empêcher de dormir. Je tiens à le dire, mais bon, ce n'est pas grave. Les chaussures, quand même, c'est un peu plus propre. Si, je ne sais pas, parce que se mettre sous la couette va empêcher de dormir. Enfin, si on a froid, si on a très froid, enfin non plus, comme ça, ça empêche la sieste aussi. Bref, quoi. Ensuite, est-ce que quelqu'un veut, est-ce que quelqu'un fait, justement, est-ce que parmi vous, certains font des siestes ? Ah oui, mais moi, ça ralonne. Oui, mais toi, ça ralonne. C'est ce que tu fais. Si on s'aperçoit, on n'a jamais, je ne sais pas si c'est une étude qui prouve ça, mais on s'est toujours aperçu qu'en fin de compte, quand on dit faire une sieste, on s'endort automatiquement. Alors, je suis désolé, on a le chat qui, on ne sait pas pourquoi, il miaule, alors qu'il n'a rien à miauler, il n'a aucune raison de miauler, mais ce n'est pas grave. Oh, c'est parce que le chat s'est abandonné. Bon, ce n'est pas grave. Donc, les siestes, c'est nécessaire pour vous, une sieste ? Non, pour moi, non. Je ne vois pas l'intérêt. Moi non plus. Moi non plus, il n'y en a qu'un en besoin. Il y a des gens qui arrivent à faire des siestes de... Mais c'est... C'est très réparateur. Mais il faut le faire, il faut arriver à conclure. La plupart, c'est les personnes âgées ou les enfants. Pour moi, la sieste, pour être honnête, si tu peux le faire venir dans la chambre... C'est franchement, mais il ne fait que ça, c'est clair. Donc, la sieste, ici, pour moi, ce n'est pas nécessaire, parce qu'en plus, ça incite à dormir, la sieste, pour moi. Et en plus, le problème de faire des siestes, ça t'incite à dormir, mais ça dérègle ton horloge. Biologique. D'accord. Donc, pourrons-nous... Puisque tu dors la journée, automativement... Oui, ça peut dérégler... Ah, mais ça dérègle forcément... Et ça dépend à quelle heure tu fais la sieste, c'est à condition que tu ne dors pas, surtout. Oui. Autre question, est-ce qu'un jour, d'après vous, on pourrait se passer de dormir ? Non. Ah non. Le corps est fait qu'on a besoin d'activité, on a besoin de sommeil. Je pense que c'est pas... On ne peut pas s'empêcher de dormir, on a besoin, on a besoin. Donc, c'est... On s'endormir, on s'endort de fatigue, de toute manière. On s'endort de fatigue, je ne connaissais pas ça. Non, je veux dire, on s'endort, on s'endort... Je meurs de fatigue, mais je... Des fois, on meurt de fatigue pour rien, sans rien faire. Alors, vous savez... On finit par s'endormir, vraiment. On finit par s'endormir. Oui, parce que le cerveau, il est tellement détendu. D'après vous, est-ce qu'on risque gros si on ne dort pas ? Oui, parce que j'en ai parlé... Oui, on risque mourir, enfin... On risque mourir si on n'a pas de sommeil du tout. Parce que, j'en ai parlé au début, on peut être victime de crise cardiaque et d'AVC. à la longue, si on ne dort pas. Si on n'est pas dans 3-4 jours, à un moment, le corps ne supporte plus et on a des risques cardiologiques. De toute façon, tu ne peux pas rester éveillé sans dormir au-delà de 24 heures, voire 48 heures. Tu ne peux pas aller... 24 heures, si, on peut le faire. 24 heures, tu peux rester 24 heures éveillé, mais au-delà de 48 heures, tu es obligé. Par contre, la journée du lendemain, je ne vous raconte pas aussi. Non, mais voilà, tu peux rester éveillé 24 heures, voire 48 heures, mais pas au-delà. Ce n'est pas possible. A ce titre aussi, le cas du brouant à gorge blanche intéresse de près des chercheurs américains. L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense du Pentagone aux Etats-Unis étudie cet oiseau capable de rester éveillé jusqu'à 7 jours d'affilée en période de migration. Ses travaux de recherche ont pour but d'améliorer les capacités physiques des soldats, par exemple. Le soldat sans sommeil apparaît ainsi comme le précurseur du travail ou du consommateur sans sommeil. Et en attendant, il y a des expérimentations en ce moment qui ont montré que les conséquences d'une privation de sommeil sur l'organisme conduisent à la mort. Tout simplement. Dans les années 80, des chercheurs ont tenu éveiller des rats pendant plusieurs jours et constaté que la majorité des sujets mouraient dans les deux semaines. Terrible, hein ? Oui, mais automatiquement, tu ne peux pas, je te dis, tu ne peux pas rester éveillé sans dormir au-delà de 48 heures. C'est impossible. D'après vous ? Même 24 heures, c'est encore limite. Alors, d'après vous, quels sont les principaux troubles du sommeil ? Là, il y en a plusieurs types. Est-ce que vous êtes toujours là, les Skypers ? Oui. Oui, voilà. D'après vous, quels sont les principaux troubles du sommeil ? Quelle insomnie ? Oui, ça fait 1. L'hypersomnie ? Ah ben, l'insomnie, l'hypersomnie, c'est un peu... Hypersomnie ? Oui, l'hypersomnie, oui, ça veut dire quand tu dors trop, en fait, je crois. C'est ça que ça veut dire, hypersomnie, je pense. Après ? Après, il n'y a pas une histoire de tension ou un truc comme ça ? Les cauchemars, les... Alors, les cauchemars, je ne sais pas. Trop de tension ou un truc comme ça ? Enfin, trop nerveux ou... Alors, d'abord, un petit chiffre. 37% des Français se plaignent de troubles de sommeil. C'est quand même beaucoup, 37%, je tiens à le dire. 19% des personnes interrogées souffrent d'insomnie. 19%, c'est beaucoup. L'insomnie se caractérise par des difficultés à s'endormir, des réveils dans la nuit avec des problèmes pour retrouver le sommeil ou des réveils aussi précoces. D'autres pathologies liées au sommeil peuvent empoisonner les nuits. Alors, il y a 16% des sondés qui subissent des troubles au rythme du sommeil. Autrement dit, leur horloge biologique est perturbée. C'est le cas de personnes qui travaillent la nuit et qui subissent des décalages horaires ou encore des personnes âgées souvent sujettes à ces dysfonctionnements. Il existe aussi l'apnée du sommeil. C'est la respiration qui est alors interrompue pendant 10 à 30 secondes pendant le sommeil et ce, des dizaines de fois dans la nuit. Résultat de tout ça, c'est que le sommeil est haché et la personne est épuisée le lendemain. Il y a aussi le ronflement qui est un symptôme de l'apnée, malheureusement. Et dans tous les cas, un simple ronflement est nuisible pour le conjoint et pour le ronfleur car il ne favorise pas un bon apport en oxygène. N'est-ce pas, monsieur, qui est en face de moi ? Moi, je le ronfles. Et n'est-ce pas, maman, qui ronfle aussi ? Moi, je le ronfles. Je ne veux pas emmerder un mec. Mais moi, je ne ronfle pas, c'est ça, c'est-à-dire ? Non, mais toi, tu ronfles. Mais toi, tu ronfles énormément. Ah non, pas moi. Oh non, juste un peu. Je t'enregistre un dictaphone, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Comparé à moi, je ne veux plus que ronfles. Pourquoi tu t'entends ronfler, toi ? Comment toi, tu peux le savoir, tu t'entends ronfler ? Non, mais toi, tu ronfles. Non, parce que tu fais une comparaison de ronflons alors qu'on ne s'entend pas ronfler, normalement. Mais tu ronfles. Je ne ronfles jamais, je suis sage comme une image. Une centrale nucléaire à côté, c'est rien. C'est très gentil, mais je te retiens, attends, tu vas voir, tu vas voir la fessée ce soir, pardon. Donc, il y a aussi le syndrome des jambes sans repos qui touche également 7% de la population. Il s'exprime par des sensations désagréables dans les jambes au repos le soir qui empêchent de dormir. Et enfin, il y a d'autres maladies qui sont identifiées, même si elles restent rares. Comme la, alors là, je vais vous donner des noms qui ne sont pas très connus, il y a la narcolepsie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est l'incapacité de maintenir l'éveil plus d'une heure à deux heures de suite. C'est compliqué, hein ? En tout cas, ça, ce sont les principaux troubles du sommeil. Il y en a certains qui sont victimes de tout ce que je viens de dire. L'insomnie, forcément, oui. Il y en a plein qui ont vécu ça. Les ronflements, oui. Le stress nerveux, par contre, est un problème de... C'est bizarre que ce n'est pas employé. Ça n'a pas, il s'est dit. Et le stress nerveux, le stress nerveux est un problème de... Ah, mais le stress, c'est nerveux, oui. C'est sûr. Non, il peut être physique aussi. Ah bon, c'est là, bon, ça vient de sortir. Le stress, il peut être physique. Tu as l'angoisse, tu as les stress, bon, tu as aussi la digestion, des fois, qui t'empêchent de dormir, il faut être honnête aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est bon aussi. Quand tu manges mal et que ça te fait mal à l'estomac, ça t'empêche de dormir, je tiens, je suis... C'est pareil, quand tu bois trop trop... C'est sûr que le bonheur et le réclète à 11h du soir, c'est sûr que pour dormir, ce n'est pas tip-top. Quand tu as des courbatures aussi, que tu as passé une difficile journée, que tu fais tes histoires, et qu'il y a des courbatures, ça t'empêche de dormir aussi. Oui, mais après, il suffit que tu sois un petit peu agité ou des trucs comme ça, ce qu'on appelle le sommeil agité. Il y a le problème nerveux, on a parlé de la tension aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ça tout à l'heure. L'hypertension, ce n'est pas non plus bon pour le sommeil, ce n'est même pas la peine. Voilà, donc il y a tous ces types de... Et tu as aussi les angoisses nocturnes. Les angoisses nocturnes, alors là, il va falloir que tu m'expliques. Angoisses nocturnes, c'est-à-dire ? Les angoisses nocturnes, donc c'est-à-dire que tu as peur de... Comment te dire ? Le noir ? Au moment où tu vas te coucher, par exemple, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à un de mes cousins, où j'ai eu la joie ce jour-là de dormir dans sa chambre. Au moment où de s'endormir, pendant les un quart d'heure, vingt minutes, tu le vois, il s'endort normal et tout, et d'un coup, il va se réveiller, il va être pris d'angoisse, en fait, d'une angoisse, c'est-à-dire gros tremblement, transpiration, alors qu'il vient juste à peine de s'endormir, quoi, je veux dire. Donc, il n'a pas favorisé de rêve, il n'a pas favorisé de rien. Et il se met à trembler, tout ça, et on a été obligé d'appeler un médecin, et le médecin a dit, mais il fait des angoisses nocturnes. D'accord. Donc, voilà. Moi, j'étais parti sur quelqu'un... Non, mais les angoisses, ça peut être la journée, comme ça peut être la nuit. Oui, j'étais parti sur... Tu ne peux pas contrôler ça. Moi, j'étais parti sur ça, mais quelqu'un qui n'aime pas la nuit, qui forcément dort avec une petite lumière à côté. Oui, tu as ça aussi. Mais lui, bon, ce n'était pas le cas, puisqu'auparavant, il a toujours dormi sans lumière, sans rien, quoi. Donc, voilà. Et puis, ça s'est déclenché par hasard. Oui, c'est un trouble, ça, malheureusement. Bon, je suis désolé pour le chat, si vous l'entendez. Ça fait une petite animation animalière en même temps à la radio. Il donne son point de vue aussi. Il se dit que moi aussi, j'ai besoin de dormir, mais vous me bêtez avec la radio. Ça doit être peut-être ça. Pardon. Oui, Nico, alors, tu as des soucis de saturation avec ton micro, tu disais ? Il a besoin de dormir plus que nous, un chat. Oui, malheureusement. Il ne fait que ça de pioncer. Là, depuis quelques jours, ce n'est pas... Un chat, soi-disant, dort 16 heures par jour. Soit-donc, à 18 heures. C'est ce que j'ai entendu. Autre question, si vous n'arrivez plus du tout à dormir, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Prendre des somnifères, si on... Ah, quelle mauvaise idée, Nico ! Nico, Nico, mais bon Dieu, mais quelle idée tu n'as pas dit ? Écouter de la musique. Écouter de la musique, oui, ça c'est une bonne idée. La musique douce, hein ? Mais non ! Quand tu as des moutons ! Quand tu as des moutons, oui ! Ce ne sont pas des moutons, parce qu'il y en a qui n'en ont pas forcément... Alors, c'est sûr, Lionel, c'est sûr que si tu veux dormir, tu mets de la musique, du hard rock et de la techno, ça doit être sympathique pour dormir, ça, par contre. Non, alors, moi, je vais te dire, quand j'ai du mal à dormir... Oui ? Je ne mets qu'une seule musique. Une seule ? Ça doit être l'assent, à un moment. Non, mais qu'une seule musique, tu vas vite comprendre pourquoi. C'est une seule chose, et ça va faire con, hein ? Mais j'écoute Geffrey Radio pour dormir. Ah, mais ce n'est pas une musique, c'est une radio, alors, dans ce cas, c'est autre chose. Ah oui, j'écoute la radio. D'accord, parce que ce n'est pas une musique, dans ce cas. Ah, c'est vrai que le soir, il n'y a pas de dance. Ah, c'est vrai que sur la radio, il n'y a pas de dance, il n'y a pas de hard rock, il n'y a pas... Non, mais voilà, c'est parce que c'est ça qui est bien, c'est que c'est des musiques qui ne sont pas violentes et tout, donc c'est super, quoi. Ah, oui, oui, pardon. Ce n'est pas grave, c'est la forme. Bon, ce n'est pas grave, peut-être que j'ai besoin de sommeil en même temps. Ah oui, à dormir en la journée, à être éveillé la nuit. Alors, lire, je n'aime pas du tout. Franchement, lire, c'est... Non, moi non plus, je n'aime pas lire, mais on peut s'endormir en promenant un bouquin. Oui, c'est ce qu'ils font. Tu te réveilles avec la marque de la couverture. Alors, c'est vrai. Par contre, même chose, ça dépend de ce que vous lisez. Il ne faut pas prendre un roman policier non plus. Parce que vu que tu as tant l'intrigue, tu n'es pas sorti de l'auberge. Après, ça te pousse, d'une part, à la fin du livre, tellement que tu as besoin de savoir ce qui se passe. Oui, mais un conte... Alors, il ne faut pas regarder non plus de films violents. Ah, ben, la nuit, c'est dur. Moi qui en ai, mais... Non, mais il y en a, je suis désolé. Là, tu parles à quelqu'un qui ne fait que ça en ce moment. Si tu parles de la nuit, il ne faut pas regarder des films irotiques non plus, alors. Là, ça va t'empêcher de dormir aussi, alors. Oui, parce qu'après, si c'est pour dormir sur la béquille, ce n'est pas la peine. Oh, je t'en prie. Moi, je ne dors pas sur la béquille. Non, ça, c'est sûr, mais bon. Bref, autre chose. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'arrive pas du tout à dormir ? Je pense que tout ce qui est bien... Moi, je pense qu'il faut essayer de se détendre un maximum. Pour moi, un bain, ça, c'est une bonne idée. Effectivement, ça, c'est bien. Oui, mais ce n'est pas forcément... Enfin, ça, c'est bon. Il y a une technique pour le bain. Ça peut détendre, mais pas forcément. Par contre, un bain l'été, je plains quand même. Non, il y a une technique pour le bain. Oui. C'est parce que moi, j'ai vécu l'expérience plusieurs fois. C'est que je prends un bain. Je dis, tiens, déjà, ça te détend. Donc, c'est déjà bien. Oui, pas l'été quand même. Tu te dis, bon, allez, je vais aller me coucher et tout. Et il suffit que tu touches... Enfin, moi, je sais que sitôt que je sors du bain, donc l'eau, elle est super chaude et tout est bien. Et que je sors, sitôt qu'il fait un peu frais, du coup, ça me redonne un coup de fouet. Et c'est mort, je veux dire. Donc, en fin de compte, il faut aller prendre son bain et aller de suite se coucher, en fait. Il ne faut pas attendre huit jours, parce que sinon, c'est mort. D'accord. Moi, pour moi, je pense que moi, c'est l'au-delà. Dans la logique des choses, c'est la musique, effectivement. Mais d'où, c'est fini ? Oui, voilà. Enfin, moi, la télé, moi, je regarde. Bon, je ne cache pas, mais des nuits, je regarde les sitcoms. Tu t'essaies de... Et l'aider les garçons. Voilà, mais je m'en fous. Le mieux, à conseiller, pour se détendre, c'est vrai qu'il y a la musique, mais le mieux, c'est de s'allonger. C'est de s'allonger et de ne penser à rien. Ah, c'est assez facile, hein. Non, mais voilà, tu essaies de penser à des choses positives qui te disent... Ah, je vais payer mes impôts. Ah, je vais payer mes factures. Bon, fais-le venir physiquement, comme ça, il va arrêter de mûler. Excusez-nous, on l'emmène-le toi-même. Non, voilà, et on ferme la porte maintenant. Franchement, pour se détendre, il faut s'allonger et prendre une respiration décontractée, en fait. C'est-à-dire faire comme si on faisait un peu de sophro ou un truc comme ça, quoi. La sophrologie, chez toi, ça passe... Si tu t'endors toi-même, si tu es assis, tu veux une sophrologie. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu fermes les yeux, tu t'allonges et tu prends une respiration détendue, tu sais, pas forcément une respiration... Ah, dans le cas, il te faut vraiment... Tu expires, tu expires, tranquille. Cette façon-là ne fonctionne pas forcément. Ça marchera uniquement si tu as des musiques qui, tu sais, du genre chill-out à côté, qui, tu sais, des musiques douces... Du zen. C'est ça, on va dire ça. C'est du chill-out, du zen, effectivement. Si tu n'as pas ce genre de musique-là, tu ne pourras pas faire de sophrologie. Je ne peux même te mettre un peu de classique. Du yoga longueur de journée. C'est sûr que si vous mettez de la musique avec de la techno à côté, si vous faites ça en sophrologie, ça va être difficile. Non, mais c'est pour cette méthode-là que tu viens de dire, Lionel, ça marche bien pour ceux qui font du yoga en journée. Oui, mais en journée ! En journée, tu dors, là ! Non, mais cette méthode-là de se détendre en fermant un machin, sophrologie, ça fonctionne plus sur des personnes qui font... qui arrivent à être détendues la journée. Tiens, la question. J'ai eu la flamme de tout lire et j'ai scrollé vers le bas. Vous pouvez me faire un petit résumé ? C'est une question bizarre. Qu'est-ce que tu dis, là ? C'est une question comme ça. Si vous avez la flamme de tout lire et que vous avez scrollé vers le bas, est-ce que vous pouvez vous faire un petit résumé ? Ah oui, ça, c'est pour quelqu'un qui, admettons, qui lit un bouquin. Non ? Alors, en fait, c'est par exemple, si vous avez... Par exemple, un texte long. Un long texte. Vous avez la flamme de lire tellement que c'est long et vous allez finalement vers le bas comme ça, vous avez le résumé terminé. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous... Franchement, c'est... Ça, c'est la flamme. Mais ça, c'est la flamme de tout. C'est la flamme de... Oui, voilà. Bon, rappelons quand même que les Français dorment en moyenne 6h55 par nuit en semaine. Et c'est insuffisant pour bien récupérer même si nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Dormir est essentiel pour notre santé. Un déficit de sommeil peut mener à terme à des problèmes cardiovasculaires d'obésité ou de diabète aussi. Effectivement. 37% de la population se plaignent du trouble du sommeil et les plus courants sont liés à l'insomnie. Une cinquantaine de centres de sommeil existent en France et prennent en charge ces troubles. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des... Ah bon ? Oui, oui. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des centres de sommeil qui existent. C'est pris en charge. C'est pris en charge. Oui, mais... C'est ce que disait Nico tout à l'heure. Il a été en centre de sommeil. Il était dans un centre de sommeil. C'est pas mal, moi. Pour mieux dormir, des solutions existent. Il y a une sieste d'une vingtaine de minutes et par exemple aussi, qui est malheureusement aussi recommandée par les spécialistes. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Chacun... Après, ça dépend, je pense, de l'organisme de chacun. C'est du cas par cas là aussi. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des applications sur tablettes tactiles et sur téléphone qui enregistrent le sommeil ? Ah bon ? Est-ce que vous étiez au courant ? Je ne savais pas, moi. Oui, il y a l'effort physique. Oui, ils en montrent la pub. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas confondre le podomètre, il ne faut pas confondre les efforts, il ne faut pas confondre les pulsations. Il y a une pub sur la nouvelle tablette qui existe. Oui, la nouvelle tablette. Alors, je vais expliquer tout ça. Ils peuvent mesurer le temps de l'effort, de ce que tu manges. Alors, je vais expliquer tout ça. Pour dormir, il faut rappeler que certains comptent les moutons, n'est-ce pas ? Maman, elle l'a dit tout à l'heure. D'autres aussi. Ça t'empêche de dormir aussi. Et il y en a d'autres qui comptent les départements, figurez-vous. Oui ? Oui, d'accord. Quand tu es les moutons ou quand tu es les départements, mais tu imagines, si tu te trompes, tu es obligé de recommencer à zéro, donc tu ne dores pas, en fait. Ben voilà. Et d'expérience... C'est ça qui est con. Parce qu'au bout d'un moment, tu es tellement perdu dans tes comptes comme d'un moment, tu te dis, mais merde, attends, où j'en vais là ? Sachez que d'expérience, tout ça, les spécialistes ne trouvent pas ça efficace. Ah ben non. Et des gadgets qui existent pour vous aider finalement à trouver le sommeil. Alors, comment ça marche, je vais vous le dire. On a sélectionné deux applications pour smartphone. Les deux enregistrent le sommeil et proposent des graphiques. La première s'appelle e-sommeil. Ça se trouve sur iPhone. Si vous avez un iPhone, iPhone 3, 4, 5, 6, tout ce que vous voulez, l'application s'appelle e-sommeil. Pour ceux qui ne savaient pas. Elle est gratuite. Elle a été au point par un chef technique du centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris. Et une fois téléchargée, l'utilisation est simple. On peut choisir un mode d'endormissement avec une lumière orangée inspirée de la luminothérapie et une musique de son choix. Et si on passe cette étape, on opte directement pour une analyse de ses ronflements ou de ses mouvements. Excusez-moi. La prochaine version de l'application doit permettre de faire les deux en même temps. Puis on programme l'heure et la musique de son réveil. Ensuite, l'appli s'appuie sur l'accéléromètre du téléphone pour enregistrer les mouvements. A priori, la présence d'une autre personne dans le lit n'est pas contre-indiquée. Donc, vous pouvez être en couple. Ça ne dérange personne. Il suffit ensuite de laisser brancher votre smartphone sur secteur, de choisir le mode avion. Le mode avion, vous allez pouvoir être tranquille. Avion ! Et de le positionner près de votre oreiller. L'écran peut être retourné sur le matelas. Donc ça, c'est l'application d'iPhone. Oui. J'ai même un exemple en graphique. Je peux vous dire que ça a l'air pas mal. Je l'ai devant moi. Alors, vous avez les épais de graphique comme si c'était un électrocardiogramme finalement. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, efficace, je ne sais pas. Il faudrait au moins le tester pour savoir si c'est efficace. Donc, si pour ceux qui veulent les tester, comme ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. eSommeil, ça s'appelle pour iPhone. La deuxième application s'appelle Sleep Cycle. Sleep Cycle. Alors, Sleep Cycle, ça veut dire dormir au passage. Oui, c'est le cycle de dormir. Elle enregistre aussi les mouvements. Par contre, c'est payant. Ça vaut 89 centimes d'euros. C'est très cher, comme vous l'avez remarqué. Oui, c'est à chaque fois. Elle est disponible sur Apple et Android. Vous installez l'application puis vous allez dans les réglages. Vous réglez l'heure du réveil, la musique, le rappel éventuel et surtout la phase de réveil. Contrairement à eSommeil, Sleep Cycle propose de vous réveiller au meilleur moment de votre cycle du sommeil. La phase de réveil peut aller de 90 à 90 minutes parce que si on va de 90 minutes, je m'inquiète. Par exemple, si je choisis une plage horaire de 30 minutes et une heure de réveil maximum à 7h30 du matin, l'alarme sonnera donc entre 7h et 7h30. Oui, c'est stupide. Au bout de 5 nuits enregistrées, l'application produit des graphiques de la qualité du sommeil et identifie la meilleure et la pierre nuit. Non, ce n'est pas si con que ça parce que quand tu mets le réveil à 7h30, est-ce que tu te lèves automatiquement tout de suite ? Oui. Non, ce n'est pas vrai. Alors, je ne suis pas d'accord. Mais t'as un point de moi que moi, il y a des fois, et une demi-heure voire une heure avant, je suis levé. Non, mais est-ce que... Tu as toujours la phase d'immersion de toute façon. Eh oui. Donc, tu as une phase d'immersion avant de te réveiller complètement. Oui, mais par exemple, tu mets ton réveil à 8h du matin. Eh bien, justement. Par exemple, tu commences à 9h. Oui. Tu mets ton réveil une heure avant. Tu mets ton réveil à 8h. Mais moi, tu apprendras que moi, quand je mets mon réveil, que ce soit à 7h30 ou à 8h, je suis réveillé une heure à l'avance. D'accord. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Après, on va parler des somnifères et des stupéfiants. On va faire ça comme ça aussi. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Non, ben non. Est-ce que les applications, c'est intéressant ? Oui, je testerai l'histoire de l'application. Tu es Android, c'est ça ? Ou tu as iPhone ? pour 89 centimes, je la prendrai quand même. Je la testerai quand même pour voir. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Je suis assez curieux. J'espère qu'on ne va pas la détester par contre. Mais bon. Par contre, pour celle à 89 centimes, moi, je trouve que ce n'est pas cher, d'accord, mais est-ce que c'est fiable à 100% ? Ah, il faut le tester pour le savoir. Je n'en suis pas sûr. Donc, Lionel va nous faire un petit test et puis il nous fera un petit compte-rendu sur ça. Oui. Voilà, tout simplement. Bon, on va faire... Ce qu'on va faire... Par contre, si ça a inventé pour être une belle arnaque, franchement... On va parler des somnifères qui ne sont pas bons à prendre. Je tiens à préciser que 4 millions de Français, ont recours à des produits pour mieux dormir. Des produits, forcément des somnifères. La France est donc, malheureusement, écoutez bien, le premier pays consommateur en Europe de somnifères. Soit disant aussi, je ne sais pas si c'est faux ou si c'est vrai ce que j'ai entendu, soit disant que la France serait le premier pays des dépressifs. Est-ce que c'est... Ça, je ne sais pas. Il me semble avoir entendu, il me semble avoir entendu, je viens au niveau mondial. Il y a une étude mondiale qui trouve que les Français sont les premiers. Les premiers dépressifs. Alors, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai, il faudra que je retrouve parce que quand on a parlé de la dépression, il me semble que les Français sont les premiers touchés par la dépression. C'est les Français qui sont les premiers touchés par la dépression. Je pense qu'ils sont les plus touchés par les médicaments, notamment contre... Contre la dépression. Il y a plein de choses. Mais bon, bref. Donc, certains hypnotiques aident à s'endormir plus rapidement le soir, soi-disant. D'autres sont efficaces pour ceux qui se réveillent la nuit, sommeil lent, profond, celui qui est réparateur. Alors, certaines nuits, il vous arrive de voir sur le radio réveil toutes les heures défilées, malheureusement. Et le matin, c'est l'horreur. D'ailleurs, c'est une internaute qui dit qu'elle est loin d'être la seule à passer des nuits chaotiques. Selon une étude publiée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 37% des Français se pleinent du trouble de sommeil. Je répète là-dessus parce que c'est très important. Pour remédier à ces désordres, voire aux insomnies, 4 millions de Français ont recours aux hypnotiques connus sous le nom de... Qu'est-ce que c'est les hypnotiques ? Les somnifères. Oui, c'est des somnifères, tout simplement. Donc, la France est le premier, et même le premier pays européen consommateur d'après un rapport de la Haute Autorité de Santé, le HAS, publié en 2012. C'est quand même hallucinant et inquiétant quand même au passage. Alors, pourquoi, première question que je vais vous poser, pourquoi consomment-on autant de somnifères ? D'après vous, c'est de dormir, par-dix, psychologique. Alors, d'après vous, est-ce que ça peut être psychologique ? C'est psychologique. Ça peut, ça peut, c'est pas spécialement psychologique. Excuse-moi, si t'arrives pas à dormir forcément, c'est psychologique. Ça peut être possible, je suis d'accord. Ça peut, mais pas obligatoirement. Ah non, c'est pas forcément, ça peut être physique ou psychologique, ça se souhaite les deux. Toute façon physique, physiquement, si t'as... Normalement, quand t'es bien fatigué physiquement, t'as la facilité de dormir normalement. Après, physiquement, quand t'as des combatures, quand t'as des maux de tête, des maux d'estomac, des problèmes, tout ça qu'on a dit tout à l'heure, pas évident, ça m'étonnerait que les somnifères arrangent... Le problème qui se passe, c'est que les Français sont tellement stressés de ce qui se passe. Ils ont une journée stressante, ils ont... Tout est une situation de stress. Or, comment tu veux dormir ? C'est impossible. Entre des voisins qui foutent le bordel jusqu'à des 5h30 du matin, ça t'empêche de dormir. C'est vrai. Le problème que toi, t'es stressé au boulot, tu te demandes comment tu vas faire pour passer tes journées parce que t'as des réunions, t'as des trucs, machin, ça t'empêche de dormir. C'est-à-dire la veille, la veille de réunion, en toute manière. La veille de réunion, parce qu'il faut aller chez le médecin, parce qu'il faut aller, machin... Tout est une source de stress. Alors que, d'un certain sens, moi, je comprends pourquoi beaucoup prennent des somnifères. Alors, je vais vous répondre à la question pourquoi consomment autant de somnifères. J'ai trois réponses possibles. Il y en a qui consomment par facilité. Oui. Parce qu'après trois années... J'ai une citation qui dit « Après trois années à me réveiller, chaque nuit pendant une, parfois deux heures, j'en ai marre. Cela a joué sur mes nerfs. À un moment, il fallait bien dormir. » C'est une quinquagénaire qui est allée voir son médecin généraliste qui lui a prescrit des somnifères, qui a dit ceci « Je reconnais que c'est une solution de facilité, mais je suis raisonnable. J'essaie d'interrompre le traitement pour ne pas être dépendante. » Heureusement. Oui. Parce qu'on peut être dépendant des somnifères aussi. Moi, personnellement, au départ, je prenais des somnifères pour dormir. Depuis, je n'en prends pas. cela ne m'empêche pas de dormir correctement. Au contraire, c'est pire. Ensuite, il y en a qui consomment des somnifères par habitude. Pour ceux qui ont des prescriptions. Le corps s'habitue et ne m'empêche pas. Par habitude, parce qu'il y en a qui ont des soucis psychologiques, comme tu as dit, qui ont des prescriptions des psychiatres de somnifères. Je tiens à le dire parce que je suis bien placé pour le dire. « Chaque société a sa solution pour essayer d'échapper à ce qui la préoccupe. » C'est ce qu'a expliqué une psychiatre qui est spécialiste du sommeil et qui se consacre à la prise en charge des troubles du sommeil. Il y a dit ceci. « Les Allemands consomment beaucoup de plantes pour régler leurs problèmes de santé. Les médecins anglais prescrivent très fréquemment des neuroleptiques. Et pour bien dormir, prendre un verre de whisky n'est pas rare en Angleterre. » Figurez-vous. Malheureusement. « La France est de manière générale très consommatrice de médicaments. » Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous venez tous alcooliques ou vous dormez mieux. Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Au lieu des médicaments. Mais c'est un neuroleptique quelque part aussi l'alcool. Parce que ça tend d'or aussi. C'est ce que je crois. Je crois que c'est Yolique qui l'a dit au départ. Le problème, si tu bois de l'alcool à trop forte dose, tu es fini dans un coma éthylique. Alors, il faut savoir doser les choses. Mais bon. Que tu prennes des neuroleptiques ou des trucs comme ça ou de l'alcool. Je suis désolé. Ça n'arrange pas. Alors, troisième raison du pourquoi on consomme autant de somnifères, c'est qu'on a un manque de formation. Je vais expliquer pourquoi. C'est que les problèmes de sommeil ne sont souvent pas assez pris au sérieux. L'insomnie est perçue comme un spleen auquel il faut s'habituer. Un patient sur deux ne consulte pas. Et les médecins généralistes ne sont pas toujours armés pour faire face à ce type de problème. Une citation qui dit vous savez parfois on prescrit des somnifères parce qu'on se dit que sinon le patient va finir par faire un geste de désespoir. Le suicide par exemple. Ça, c'est psychologiquement parlant. C'est que psychologique. Et que notre rôle, non, ce n'est pas que psychologique. Et que notre rôle c'est de l'aider pour ce qui ne coule pas pour ce qui ne coule pas définitivement quelque part. Ça a été confié par un médecin dans le journal La Croix. La Croix. Sylvie Royan au Parola qui estime que l'absence de formation des médecins en France est pragmatique. Au total, l'enseignement du sommeil représente trois heures de cours pendant les études de médecine. Certaines facultés mettent en place dix heures mais pas plus, constate-t-elle. La spécialité somnologie n'existe pas en France. Contrairement à l'Allemagne par exemple. Et c'est ce pays qui compte d'ailleurs 300 centres de sommeil en Allemagne quand même contre 50 en France. C'est pas beaucoup. Ouais mais bon les Allemands ils sont tellement petits. Ils sont tellement... J'ai eu peur que je vous en aille dire mais bon... J'ai eu peur là. C'est pas grave. Non, dis pas plus. Voilà, les Allemands ils sont tellement spécial dans leur façon de procéder que 300 centres de sommeil ça fait allez, on va dire un centre de toutes les quatre maisons. Waouh, de mieux en mieux. Bref, bon, question suivante est-ce utile de prendre des somnifères ? Ça dépend pourquoi ? Ça dépend de qui surtout ? Et ça dépend du... Du psychologique surtout ? Mais vous avez toutes les deux raisons parce que ça dépend de qui ? Ça dépend du pourquoi effectivement ? Parce que... Mais est-ce que c'est bon pour l'organisme ? C'est ça la question ? Ah non, c'est sûr que c'est pas bon. Mais rien n'est... Comme tous les médicaments de toute façon. Tout médicament n'est pas forcément bon pour l'organisme. L'estomac, en priorité, en prend un coup dans la tête. Donc voilà. Après, il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas s'en passer de prendre de somnifères et tout. Bon, après, il y en a des gens qui peuvent en prendre pour une durée limitée. On va dire, c'est... Voilà, quoi. Moi, j'ai eu pris des somnifères, bon, c'était du Nord 7. J'en ai pris un certain laps de temps. Après, voilà, c'était sur une durée limitée. Oui, mais il y en a ceux qui en prennent depuis plusieurs années, automatiquement, ça crée une dépendance. Ça, c'est vrai, par contre. Je suis d'accord. Tous médicaments, que ce soit les somnifères, les anxiolytiques, anxiolytiques ou autres, de toute façon, créent une dépendance. Oui et non, parce que sinon, je... Et les médecins, les médecins, jugent les patients et fournissent des médicaments d'un certain... Un peu trop facilement. Non, mais je vais répondre à ta question parce que je suis bien placé pour répondre à ça. Je suis désolé, mais quand tu as la volonté d'arrêter les médicaments, je suis désolé, tu peux le faire. Après, ça fait un déséquilibre... Non. Je déséquilibre en ce moment ? Non, mais... Excuse-moi. L'organisme, le fait que tu arrêtes tes médicaments, par exemple, quand tu as pris, allez, pendant plus de 10 ans, un anxiolytique et que tu l'arrêtes du jour au lendemain, l'organisme ne réagit pas pareil. Bon, c'est sûr qu'après, il faut que le corps se réhabitue, voilà, on appelle... Il y a un mot pour ça, voilà, au sevrage, on va dire, ça concerne les médicaments. J'espère que je ne dis pas de bêtises, si on parle bien du nouveau sevrage, c'est-à-dire que le corps doit effacer tous les médicaments le temps que ça évacue, on va dire. Mais après... Et puis après, le corps s'est réhabitue, mais je suis désolé. Après, c'est une histoire de soi-même, de volonté, d'arrêter par soi-même tous les médicaments. Mais il y en a, ils sont tellement figés. Figés sur quoi ? Psychologiquement, qu'ils se disent, je vais tellement pas bien que ça va... Alors, je suis désolé, les somnifères, ce n'est pas parce que tu n'es pas bien. Je ne sais pas... Le fait que tu ne sois pas bien psychologiquement et que tu aies des troubles du sommeil et que tu prennes des... Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'un somnifère, c'est vrai ? Est-ce qu'on prend un somnifère parce qu'on ne va pas bien ? C'est ça que je suis en train de te poser la question. Le fait que tu ne vas pas bien... C'est une belle excuse, à deux balles. Psychologiquement, on le fait. Et ça joue sur le sommeil et je suis désolé. Je suis désolé. Je vais te répondre à ta question. L'année dernière, j'ai passé une année affreuse et je n'ai pas pris de somnifères parce que je ne vais pas bien. Je suis désolé de te répondre à ça, mais excuse-moi, je n'ai jamais pris de somnifères parce que je n'allais pas bien. Je suis désolé, mais quand tu as des troubles du sommeil, je suis désolé. C'est qu'il y a quelque chose. Et ça, on ne me dira pas le contraire que psychologie... Oui, mais tu n'es pas obligé d'en venir au somnifère. Non, pas spécialement, mais je suis désolé. Quand tu n'arrives pas à dormir le soir, c'est parce que psychologiquement, tu n'es pas bien forcément. Ça si, ça va être psychologiquement. Ah oui, mais alors moi, quand tu n'arrives pas à dormir le soir, c'est pas forcément psychologique. Les troubles du sommeil ne sont pas liés au psychologique. En partie, mais pas forcément. Ah ben, je suis désolé. Non, pas en partie. Je suis désolé. Ah, parce que tu vas me faire croire parce que je ne dors pas la nuit, c'est psychologique. Non, parce que ton corps est habitué à ne pas dormir la nuit. Mais je fais ce que je veux. Ton horloge, elle est tellement déréglée que maintenant, ton horloge est déréglée, non, mais je n'ai pas un tic-tac que dans le cerveau. L'horloge chronologique confond le jour et la nuit. Vous me fous, moi. Mais il y a un temps. Et sous moi, je n'ai pas un tic-tac dans le cerveau, c'est moi qui décide de mon sommeil quand je dors et tout ça. C'est que tu t'es forgé. Tu t'es dit, ah ben moi, je dors mieux la journée et la nuit, je ne dors pas parce que voilà. Bon bref, ce n'est pas grave. On revient sur les somnifères parce que c'est le sujet. Je répète aussi qu'il y a plusieurs familles de somnifères pour ceux qui ne le savent pas. Certains hypnotiques vont aider à s'endormir plus rapidement le soir et d'autres ont une durée d'action plus longue. Ils sont efficaces pour ceux qui se réveillent la nuit et tous agissent directement au niveau du cerveau. Ils calment l'activité d'ailleurs neuronale les somnifères. Donc les hypnotiques peuvent être merveilleux. C'est ce qui a été noté par le docteur Sivy Royan Parolin. Et ils permettent à des gens de se sortir de situations inextricables. Je ne sais pas ce que c'est que ce mot. Ils les aident à s'apaiser et à faire une coupure quand on n'y arrive plus. Mais ces médicaments ont seulement un rôle dans un temps limité. S'ils empêchent de rester éveillés, ces produits ne favorisent pas le sommeil lent profond, celui qui est réparateur et qui permet réellement de récupérer. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé préconise dont un recours ponctuel au somnifère est uniquement lorsque l'insomnie est sévère et rejaillit sur la qualité de vie. Donc c'est uniquement pour ces raisons-là qu'il faut prendre un somnifère et pas au hasard « vas-y, je prends un somnifère comme ça pour le fun » comme ça. Non, c'est vraiment en cas de forte insomnie qu'il faut prendre un somnifère. Qu'est-ce qu'elle veut rajouter quelque chose là-dessus ? Non, après, le somnifère n'est pas une obligation non plus. Tout dépend des personnes. Et puis, il ne faut pas en abuser non plus. Si je peux me permettre aussi un détail, parce qu'il y en a qui sont aussi un petit peu bizarres aussi sur ça, ne promenez pas de somnifère puis un café à côté. Excusez-moi du peu parce que franchement, ou alors carrément un soda. Il ne faut pas prendre de soda non plus. tout ce qui est excitant, évitez les excitants avec un somnifère. Vous allez carrément vous dérégler totalement au niveau biologique. Il y en a qui ne prennent ni somnifère ni soda le soir et ça ne les empêche pas de rester veillé. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Il y en a qui prennent des somnifères et juste après prennent un café. À ce moment-là, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris le principe des somnifères. Le principe des somnifères c'est de vous endormir, pas de vous réveiller. Il faut bien... De toute façon, que tu en prennes ou que tu n'en prennes pas, que tu... Voilà, c'est si ton... Si tu te dis que tu n'as pas envie de dormir, voilà, tu vas tout faire pour ne pas dormir. Voilà, après, il convient de ne pas me dire que ce n'est pas psychologique. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu en penses, Yonel ? Tu es d'accord ? Euh, non. Merci, Yonel. Non, je ne peux pas dire que tout est psychologique de toute façon. Parce que la personne qui ne veut pas dormir, elle ne dormira pas. La personne qui veut prendre un médicament pour dormir, donc, elle en prendra un. Et puis, voilà, je veux dire, une personne qui... Moi, je prends mon cas à moi. Si je suis vraiment fatigué, je vais aller me coucher de moi-même. Je n'ai pas allé forcément avoir affaire à des médicaments X ou Y pour aller me coucher. Je veux dire, je n'ai pas besoin de ça. et ça n'a aucun rapport avec mon système psychologique ou autre, quoi, je veux dire. Donc, voilà, même quand j'ai été enfermé pendant 5 ans, j'ai pris, oui, j'ai pris un somnifère qui s'appelait du Norset. J'en ai pris pendant une semaine. Quand j'ai vu le résultat que ça me faisait, j'ai arrêté de le prendre parce que ça ne me convenait pas. mais je ne me suis pas obligé à en prendre. Donc, je vais vous parler des dangers du somnifère. On va faire un petit peu de prévention. Vous savez qu'aussi, on a une émission de prévention au niveau de la santé aussi. Alors, quels sont les dangers du somnifère ? D'après vous, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez ou est-ce qu'il faudrait que je vous les évoque un par un ? La continence. La ? La continence. C'est-à-dire ? La dépendance. La dépendance. C'est de dépendance ? Oui, ça en fait partie. Il y a les effets secondaires quand je vais en parler dans quelques instants. Il y a aussi des troubles neurologiques que je vais en parler tout à l'heure aussi. Et il y a aussi des interactions avec d'autres médicaments malheureusement. Alors, je vais vous faire un par un d'abord. On va parler des effets secondaires. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas pour ceux qui connaissent les somnifères. J'en prends, donc je connais. Moi, j'en ai pris, donc je peux savoir. Est-ce que tout le monde a pris des somnifères ? J'en ai pris. Oui. Donc, tout le monde peut en témoigner et dire si c'est vrai ou faux. Donc, des états confusionnels, des pertes de conscience et aussi des chutes. Exact. Donc, précision aussi de la part d'une personne qui dit je suis très contente quand j'arrive à dormir trois heures sans me réveiller et c'est très rare. Mais je déteste les somnifères. Ils me rendent molle en journée. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et le problème des somnifères, c'est que ça fait qu'en journée, tu es complètement vaseux mais aussi, ils peuvent, à la longue, te décrocher de la réalité. D'accord. Donc, je continue. Complètement, te décrocher de la réalité, ça veut dire que le fait, le fait que tu prends des... Non, mais vous rigolez, mais il y a une étude qui a été prouvée. Ah bon ? Ça a été prouvé. Bon. Ça a été prouvé que sur... J'aimerais bien que tu aies, que j'aimerais bien que tu aies l'étude sur toi pour nous en parler. S'il te plaît. Ben, fais une recherche et tu verras. Je crois que j'ai assez fait de recherches pour la tournée. Donc, ensuite, deuxième danger, c'est qu'il y a des interactions avec d'autres médicaments, je vais en parler. Donc, la Haute Autorité de Santé estime que dans plus d'un cas sur deux, leur prescription n'est pas indiquée, notamment chez les personnes âgées. Excusez-moi. Le sommeil s'altère avec l'âge et les somnifères... Ce que j'ai dit tout à l'heure, plus on y est, moins on doit. Exactement. Il y a aussi les somnifères qui sont rarement la solution. Or, plus d'un quart des plus de 65 ans, il n'y est pas encore. Plus d'un quart des plus de 65 ans sont exposés de manière chronique aux somnifères et cette proportion s'élève à près de 40% chez les plus de 85 ans. C'est ce qui est possible. À combien de pourcents chez les plus de 85 ans ? Je viens de le dire, 40%. Excuse-moi, mon grand-père, il en prenait... Il est décédé en 98, il avait dépassé 88 ans, il en prenait beaucoup. Il y en a même qui ont été supprimés, on ne donnerait plus autant. Précision aussi, c'est que les personnes âgées prenant souvent d'autres traitements, le risque d'interaction avec d'autres substances est donc plus grand. Malheureusement, je tiens à préciser aussi. Question qui n'est pas dedans, si on arrête, si on a une prescription de somnifères tous les soirs et qu'on l'arrête un soir, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce qui peut se produire ? Moi, par exemple, je m'endors et puis je ne sais pas, j'ai des micros éveils où je peux me réveiller. Réfléchissons, le corps est habitué à ce que tous les 24 heures, on prend un somnifère, on est d'accord. Imaginons, pendant un jour ou deux, tu te dis, je ne prends pas de somnifère et je le reprends deux jours après. Est-ce que ça peut faire, est-ce que ça peut être, comment vous dire, destructeur à l'organisme ? C'est trop court, je pense. Moi, je pense que ça t'empêchera de dormir, mais le sauter un jour, c'est court pour que ça crée un problème à l'organisme. Ce n'est pas méchant, je pense que ce n'est pas grave. Du moment que tu prends un médicament pour dormir, automatiquement, tu détruis ton organisme. D'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que dès que tu prends un médicament, je suis d'accord. Oui, je suis détruit l'organisme. Tu le détruis. Et c'est pour ça, c'est pour ça que le mieux, c'est ne même pas en prendre du tout. Le mieux, c'est ne même pas aller chez le médecin quand tu as des problèmes de machin, voilà. Des problèmes de machin, d'accord. De sommeil, je suis désolé, parce que les médecins, ils vont te prescrire des somnifères très bien pour dormir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est les sous au retour. Automatiquement, ils vont prescrire. C'est pour ça qu'on est les plus gros consommateurs de médicaments en France. Je ne sais pas si... C'est simplement pour un intérêt financier. Si tu parles des psychiatres, je ne suis pas si peu d'accord. Que ce soit les médecins généralistes, les hôpitaux... Par contre, on ne brûle pas les étapes parce que le sujet de la psychiatrie c'est réservé au 13 décembre. On en parlera à ce moment-là. Non, mais voilà. Que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les psychiques, que ce soit les hôpitaux, On ne brûle pas les étapes. Les médicaments sont nocifs. Tu vois, même la météo te dit arrête. Tu as la pluie qui descend. Mais c'est pas ça. C'est qu'on ne brûle pas les étapes. Le sujet de la psychiatrie c'est réservé au 13 décembre. Tu en parleras à ce jour-là, à ce moment-là parce qu'on ne brûle pas les étapes. D'accord ? On en parlera des problèmes de psychiatrie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des choses à dire, n'est-ce pas Lionel ? On aura beaucoup de choses à dire sur les psychiatres d'ailleurs. Ah bah... Il est toujours là, Lionel ? Non. Lionel, es-tu toujours parmi nous, Lionel ? Il n'y a plus personne. Est-ce que les Skypers sont toujours parmi nous ? Ah, moi, il y en a. Bon, d'accord. Là. D'accord. Bon, Lionel est parti peut-être faire un petit pipi entre-temps. Donc, il y a aussi troisième danger c'est les risques de dépendance. On en a parlé, c'est que les somnifères sont totalement déconseillés sur le long terme car il y a un risque de dépendance et d'accoutume. C'est ce que tu as dit. Au bout de quelques semaines de prise, les effets des somnifères diminuent et les personnes augmentent les doses, malheureusement. C'est ce qui est déploré d'ailleurs par les spécialistes du sommeil. Et les effets secondaires se font, eux, davantage ressentir. Donc, plus vous êtes dépendant et malheureusement, ça ne fait pas effet à la longueur. Mais le problème, c'est que moi, au départ, au départ, il y a un temps, il y a dix ans en arrière, moi, je prenais un médicament pour dormir tous les soirs et je me suis aperçu que la deuxième prise du médicament ne faisait plus effet. Alors, pourquoi prendre des médicaments s'ils marchent 24 heures, voire 48 heures ? C'est fait pour 24 heures. Oui, mais c'est pas, Alex, ce n'est pas parce que ça ne marche pas sur toi que ça ne marchera pas sur d'autres personnes. Oui, mais bon, après, il y en a... Un cas. Et puis, attention, ça dépend des médicaments. Ça dépend, alors, si je peux me permettre, sans vouloir contraindre qui que ce soit, non, je vais être ça, je vais répondre à cette question aussi, c'est que d'une part, ça dépend de l'organisme de chacun, mais aussi, ça dépend du traitement que tu as pris parce qu'il y a des traitements qui font effet et d'autres qui ne font pas effet. C'est l'organisme qui accepte ou pas le traitement que tu prends. C'est l'organisme. Ça dépend des personnes aussi. Certaines personnes auront un somnitère et ça les fera dormir et d'autres auront même une organe. L'organisme peut rejeter un traitement. ça fait dormir, oui. Et la taraxe, non, la taraxe, c'est vraiment, tu deviens légume, donc c'est autre chose, ce n'est pas pareil du tout. Le xanax, je suis désolée, c'est un antidépressant. Je sais, je sais, je sais, non, je suis d'accord, c'est pas, ça a des effets secondaires, ça t'aide à décompresser, c'est pour les gens d'un an, j'en ai pris du xanax, je peux te dire que ça tend d'un xanax. Oui, tu le prends à long terme, ça t'équilibre quand tu es en dépression. Ce n'est pas, ce n'est pas un truc où on peut dire le choix. Je suis d'accord, ce n'est pas un médicament dédié au somnifère, ce n'est pas un somnifère approprié, mais ce que c'est bien, c'est un antidépressant. Ce qui est pire, et je crois que c'est pire, c'est quand tu cumules justement ces genres de médicaments, un somnifère plus un oxiolétique. Oui, le problème, c'est que c'est ça. Je ne sais pas si vraiment les médecins le font, parce qu'il doit être quand même un minimum au courant. Alors, je ne suis pas d'une médecine malheureusement. Il figure-toi que les médecins sont des gens... Dans les années 90, il faisait le mélange des médicaments. Il y a eu des consignes aussi, il y a eu des consignes. Il y a eu des médicaments, ils ont été retirés du marché, donc ils ne peuvent plus les prescrire. Il y a des consignes, oui, mais il y a des gens qui ne respectent pas les consignes. Il y a des médecins qui ne les respectent pas. Alors, ce ne sont pas les médecins. Les médecins te prescrivent exactement comme ça. Par contre, les gens qui se disent tellement que tu ne vas pas bien, tu prends les médicaments à n'importe quelle heure. Non, mais c'est bizarre. Parce que, imagine, par exemple, tu as un médecin généraliste qui va te prescrire, allez, un médecin pour dormir. Et par exemple... Tu prescrire un médecin pour dormir ? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Il va te prescrire un xanax ou autre chose pour dormir. Alors, un xanax, il ne va pas pour dormir. Attention, je arrête. Je suis d'accord, ce n'est pas un xanax, un xanax, je suis d'accord. Ou un zolpidème. Ça, c'est pour dormir, oui. Et, par exemple, au bout d'une semaine, tu vas le revoir, il va te redonner un autre médicament. Oui, par-dessus. Les compositions ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça va jouer que tu as... Mais ça peut être dangereux pour ton organe, bien sûr, mais les médecins, ils n'en ont rien à foutre du moment qu'ils sont de fric. C'est sûr que quand j'étais, par exemple, je ne vais pas le cacher, je n'ai rien à cacher, quand j'étais dans un hôpital qui te donne six médicaments, excusez-moi que tu deviens un zombie. Oui, voilà. Le problème, c'est ça. C'est du moment que, du moment, normalement, ils sont là pour protéger la santé. En gros, ils font tout pour détruire les patients. On va brûler un petit peu les tables. Je suis désolée, quand quelqu'un arrive dans un cabinet, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qu'on lui donne un antidépresseur et un petit truc léger pour dormir le soir, le mec, il n'est pas dangereux. Je suis désolée, il ne faut pas dire que les médecins ne sont dangereux. Excuse-moi, le médecin est dangereux, le médecin ou le... Excuse-moi, que tu as un médecin généraliste qui te prescrit... Ah, t'es mort, c'est pas un généraliste qui prescrit... Ah non, il y en a qui vont voir leur médecin généraliste. Il peut le faire, mais en psychologie, c'est plus sûr, en termes psychologiques, c'est pas un médecin généraliste. Ils ne sont pas spécialisés là-dessus. Les personnes sages vont plus voir leur médecin généraliste. Je suis désolée, je vais te dire pourquoi, maman. Leur médecin de famille, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils préfèrent voir leur médecin de famille que les psys. Je suis désolé. Alors, je suis désolé. Et après, ils vont voir à l'hôpital parce que les traitements... Je suis navré. Je vais un peu contredire, même si généraliste, c'est vrai que le mot généraliste, c'est généraliste, mais malheureusement, pendant des années, j'ai vu des médecins. Les généralistes défaussent les problèmes psychologiques en disant « Je suis désolé, il faut que vous voyez un psychiatre pour avoir des médicaments appropriés. » Ah non, non, non. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux m'être parler, Alex, s'il te plaît ? Non, mais c'est moi qui parle. En fait, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je vais t'expliquer, ça me dit. Oui, bon, je n'ai pas honte de le dire. De toute façon, je suis tout à fait anonyme. Je suis dépolaire. J'ai arrêté mon traitement il y a huit mois. Je me suis retrouvée en dépression. J'étais très, très mal. Mais j'étais vraiment mal. J'ai eu des idées noires. Et donc, je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a donné un antidépresseur, qui m'a donné un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit truc le soir pour dormir, un petit médicament le soir pour dormir, qui m'a conseillé d'aller voir un psy pour reprendre un traitement pour la bipolarité. Mais heureusement que ce médecin généraliste était là parce que ça m'a sorti du gouffre où j'étais. Sauf qu'à la différence je prends du séroplexe le matin et je prenais parce que je ne le prends pas systématiquement du opiclone le soir et bien je suis arrivée à me sortir de la merde où j'étais. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, je suis d'accord, mais les médecins généralistes ils font ça dans un temps limité. Ils font ça une fois, mais le suivi psychologique ce n'est pas le médecin généraliste. Non mais il m'a envoyé boire un aussi parce que je suis bibliaire. Je n'aurais pas été bipolaire et je n'aurais continué. Un médecin généraliste ? Après il m'avait donné aussi du Xanax, il me l'a donné sur un temps de 15 jours et après petit à petit arrêter, ça c'est le médecin généraliste qu'il a fait, petit à petit arrêter d'en prendre de moins en moins, de moins en moins, pour ne pas que j'ai l'accoutrement et pour me sortir du merdier dans lequel j'étais. Un médecin généraliste ? Je peux lui dire merci, il ne m'a pas me senti en danger, au contraire, il m'a peut-être sauvé la vie. Si je peux me permettre, les médecins généralistes, ils font ça en cas d'urgence et en cas de nécessité absolue. Malheureusement, il ne faut pas de suivi. C'est le psychiatre malheureusement qui est au point de suite. Je m'a fait un suivi, je le vois tous les vues. Alors ça par contre, c'est étonnant parce que moi, j'ai souvent vu des généralistes qui se défaussent de tout ce qui est psychologique en disant désolé, ce n'est pas notre domaine d'aller voir un psychiatre. Ah non, moi j'ai un très bon médecin généraliste qui m'a suivi, qui petit à petit m'a fait un ganax le matin, un ganax le soir, je suis passée à un demi le matin, un demi le soir, après tout à fait enlevé, mais je l'ai fait ça sur trois semaines et j'ai un séroplex que je prends parce que bon, tant que la dépression, enfin la dépression au coulère, comme on m'a mis des régulateurs à reprendre pour la bipolarité, on va m'enlever le séroplex, mais c'est mon médecin qui me le fait ça. D'accord, en fait on n'a pas eu les mêmes parcours au niveau des médecins, c'est pour ça qu'on avait une divergence d'opinion finalement là-dessus. Bon chacun, mais moi j'ai eu deux mecs généralistes. On m'entend dire que les médecins font ça pour le fric, c'est certain, ils travaillent pour les larmes. Les psychiatres, les psychiatres, je suis tout à fait d'accord, mais enfin je ne peux pas dire non plus que les médecins mettent l'avis des gens en danger. Ah non je ne suis pas d'accord. Par contre, parce qu'on brûle un peu l'étape, parce qu'on est censé en parler le 13 décembre qu'on va faire le sujet de la psychiatrie, mais c'est vrai que quand tu es dans un hôpital qui te bourre de médicaments, excusez-moi quoi, la suite on en parlera quoi. Oui, mais il faut se dire une chose, que c'est pour un temps, sinon on fait que tu n'étais pas bien, ils le font pour un certain temps, après c'est des traitements dégressifs, ils arrêtent petit à petit et tu vois aujourd'hui que tu ne les prends plus et tu es très bien. Il y a des moments où la vie est le flanche et il faut avoir recours aux médicaments, autrement ça peut être aussi le soucière. Tu sais très bien que les médicaments, excuse-moi, je vais être très clair là-dessus, on a un petit peu dépassé, on fait un petit peu d'improvisation, ce n'était pas prévu, je tiens à te rappeler que ce ne sont pas les médicaments qui vont aider à apaiser ta souffrance. Ça aide, ça aide. Oui et non, je suis désolé, tu as des souffrances quand tu as des pertes de tout ça de personnes chères par exemple, ce ne sont pas les médicaments qui vont t'aider à faire ton deuil. Ça va t'aider à passer l'étape, c'est certain, la réalité elle est là, ça ne va pas t'enlever le deuil ou ça ne va pas t'enlever tout ça, mais ça va te faire surmonter un petit peu l'étape. On en parlera de toute façon le 13 décembre, on a un petit peu avancé le sujet du 13 décembre, ce n'est pas bien, ça n'est pas bien. Oui mais en prenant les somnifères, ça donne des dépenses, il y a des détournements de ce qu'il y a. Tu deviens dépendant si tu en prends tous les jours, c'est ça que ça va. C'est ça que c'est. J'en prends tous les jours. Alors donc, tu es dépendant alors. Est-ce que tu arrives à arrêter ? C'est ça la question. Si je n'en prends pas, je peux ne pas dormir ou mon sommeil se décale. Donc c'est vraiment par nécessité pour bien dormir, c'est vraiment par obligation quelque part que tu prends des somnifères. Oui. D'accord. Justement, tu me fais la transition, comment justement ne pas devenir dépendant ? C'est la question suivante. Mais ne pas en prendre. Ah oui, mais si tu n'as pas le choix, comment tu fais ? Comment ne pas devenir dépendant ? Tu prends un certain temps et puis petit à petit, tu réduis les prises et après, tu te subres complètement. Alors, un petit chiffre, c'est que selon la Haute Autorité de Santé, la moyenne de prise de somnifères en France est de 7 mois. C'est énorme. Or, la durée maximale recommandée est de, d'après vous ? 15 jours. Non. Après, c'est un mois, c'est 30 jours. La prise maximale. Imaginez, est-ce que vous vous rendez compte que la moyenne de prise de somnifères en France est de 7 mois ? Ça veut dire qu'on en prend 7 fois plus que la normale. Vous vous rendez compte ? Et afin de diminuer cette consommation, la Haute Autorité de la Santé incite à recouvrir à d'autres méthodes comme la thérapie comportementale et cognitive. Est-ce que ça vous parle, ça ? La thérapie comportementale, par exemple ? Non ? Non. Non. Donc, d'ailleurs, les résultats seraient probants notamment sur des personnes habituées aux somnifères ou sur des personnes âgées. La réduction des symptômes d'insomnie varie de 50 à 60% chez environ 70 à 80% des sujets. Ça a été rapporté par le journal Figaro Santé selon une étude américaine. C'est d'ailleurs la thérapie de référence qui a dit une spécialiste. Et ces thérapies menées par des psychiatres ou des psychologues, les psychologues, je rappelle, ce ne sont pas des médecins au passage, peuvent se pratiquer de manière individuelle mais aussi en groupe. Il ne s'agit pas d'un groupe de paroles mais le fait d'être à plusieurs permet aussi de relativiser son problème de sommeil. Vous voyez par exemple pour l'alcool, il y a des groupes de personnes pour en parler. Il existe ces mêmes genres de trucs pour des groupes de paroles. Ce n'est pas vraiment un groupe de paroles mais c'est une thérapie comportementale auquel tu peux en parler et soi-disant que ça aide aussi. On appelle ça les thérapies comportementales. Mais ces ateliers sont très peu répandus en France par contre. Les centres du sommeil qui les proposent sont rares. En Ile-de-France par exemple, il y a le réseau qui s'appelle Morphée. Le réseau Morphée qui est constitué de médecins spécialisés dans le sommeil qui organisent de tels ateliers pour les personnes souffrant d'insomnie. Tu étais au courant ça Nico, toi qui es à Paris ? Le réseau Morphée, ça te parle ? Oui, je n'avais entendu parler dans le temps. Oui. Et ? Ça sert à quelque chose ? À dormir. À dormir. Merci Lionel de ton retour très vif, comment on va dire. Ils doivent proposer à certains, selon le type de personnes, ils proposent des prises en charge. D'ailleurs, j'aurais quelque chose à vous dire à la fin parce qu'il y a mieux que les somnifères que je vais vous conseiller parce que franchement, ça vaut le coup. Parce que les psychiatres, je dis juste, parce que les psychiatres donnent des médicaments qui ne sont pas faits, qui ne sont pas dans le but, qui peuvent endormir, mais qui ne sont pas dans le but de dormir pour calmer. Alors là, c'est bizarre ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que des psychiatres prescrivent des somnifères mais pas forcément dans le but de dormir. je n'ai pas dit des somnifères mais prescrivent certains médicaments. Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui ont cumulé des médicaments anxiolytiques et tout ce qui est pour les tensions, pour tout ce que vous voulez. Il y a tous des médicaments cumulés. Malheureusement, ça amplifie en plus le sommeil, je dirais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais parfois, il rajoute des médicaments qui rendent dépendants. Il y a des médicaments qui font dormir et qui ne rendent pas forcément dépendants. Et qui ne sont pas forcément des médicaments pour dormir. C'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est ça. De toute façon, tous médicaments ont une base de dépendance. Oui, c'est une autre histoire. On en parlera un autre jour dans un mois. Je vais y arriver à continuer. C'est une thérapie qui s'adresse à ceux qui ont une angoisse face au sommeil et qui ont peur de ne pas dormir. Les patients doivent d'abord remplir un questionnaire. Ça me rappelle les choses. rencontrer un médecin avant d'écarter des pathologies liées au sommeil type d'apnée par exemple. Puis, ils sont dirigés vers ces ateliers qui sont entièrement pris en charge par l'agence régionale de santé. Alors ensuite, est-ce que vous connaissez d'autres méthodes ? J'en ai une qui est pour moi réelle et qui est concrète. Je l'ai testée plusieurs fois et ça marche très très bien. Est-ce que vous avez d'autres méthodes en sortant le contexte somnifère qui peuvent aider à mieux dormir ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure mais j'en ai une. La sophrologie ça fait un. Ensuite, le yoga forcément. Donc deux. Ensuite, et après, bon juin et c'est bon. Non merci. Ça, c'est pas bien. Figure-toi que de mieux en mieux. Figure-toi que avec les effets secondaires qu'il y a, c'est pas très bien. Oui, mais au départ le cannabis était considéré comme un médicament. Mais autrefois alors parce que franchement, vu les effets secondaires que ça fait, c'est vraiment pas... Il est considéré comme un médicament aux Etats-Unis. Oui, mais je suis désolé. Vous avez vu les effets secondaires que ça donne ? Excusez-moi quoi. Ça dépend comment le grand malade préconise. Grand malade, pas pour tout. Les grands malades, les cancéreux, les grands malades préconisent le cannabis. Alors le cannabis, oubliez ça d'ailleurs, faisons de la prévention. Pas de cannabis, ça vous fera plus de mal qu'autre chose, je tiens à le dire. De toute façon, que ça soit le cannabis ou les médicaments, ça détruit les... Justement, donc on va chercher les solutions ensemble de ce qu'il faut faire pour éviter tout ce qui est cannabis, drogue et bien sûr médicaments. Donc on a parlé de sophrologie, de yoga, de méditation, est-ce que vous en avez d'autres ? Il y en a un autre qu'on n'a pas dit. La phytothérapie, ça vous parle ? Par les plantes. Par les plantes, exactement. Mais ça c'est très bon. Et d'ailleurs, il y a une autre... Le thé, c'est une plante. Alors c'est pas le thé, la tisane, oui, mais pas le thé. Le thé, tu prends du thé, c'est un excitant. Non, par contre... C'est une plante. Alors c'est là où je vous... Par contre, il y a un comprimé à base de plantes, vous le connaissez, c'est le Lexomyla. Ah oui. Mais c'est pas forcément... Forcément conseillé, par contre. Alors par contre, c'est pas efficace du coup. Par contre, ce que je vous recommande fortement, qui fonctionne très bien, je peux vous dire, moi qui suis un nerveux de pure souche, je peux vous dire, c'est les infusions. Franchement, les tisanes, les infusions, ça fonctionne à merveille. Vous prenez des infusions, alors moi je connais les menthépices, je ne sais pas si vous en avez... ça marche à merveille, ça. Ça vous détend, ça vous fait du bien, vous le prenez quoi, vers 22 heures par exemple. Bon, pour ceux, vous prenez, on va dire, une heure entre une heure et deux heures avant de dormir, on va dire ça comme ça. Ça fonctionne à merveille, sur j'en ai encore, j'en prends plus, je ne sais pas pourquoi j'en prends plus d'ailleurs, alors que ça me fait du bien. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, ça ne fait pas de mal, c'est vraiment... Ça ne fait pas de mal. Je ne connais pas, ça m'en fait pisse. Alors je ne vous donne pas la marque bien sûr, on ne fait pas de marque, mais c'est une infusion du Maroc, on appelle ça comme ça, d'une marque très connue de tisane. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est... Oui, c'est pas... On peut le dire en privé. On pourra le dire en privé, mais tout ce que je peux te dire, c'est un grand animal d'Afrique. Voilà, comme ça, au moins, ça évitera de faire le... de pub. D'accord ? Est-ce que certains connaissaient ces infusions ? Est-ce qu'il y en a certains qui ont goûté ? Il y en a, je crois que je ne l'ai pas fait goûter. Oui, 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 ben oui, moi j'y ai déjà goûté et tu m'avais fait goûter. Et puis même chez moi, j'en ai, je ne le cache pas, le soir, ça m'arrive de me faire une infusion aussi, avec des parfums, voilà, j'en ai un en ce moment, c'est... cannelle, je ne sais plus trop quoi, voilà, qui est très bien aussi, quoi. Bon, l'infusion, c'est vrai que c'est naturel, donc voilà, ça détend, c'est bien. puis ça réchauffe en plus, c'est ça qui est bien. Ah, l'hiver, ça fait du bien, ça c'est sûr. Ah oui, ça passe bien. Ça passe bien, mais surtout, ça te détend, et ça, pour ceux qui sont nerveux, dans tous les sens du terme, on va dire, d'une part, c'est très bon pour ça, puis ça favorise le sommeil, moi je trouve. C'est ça que je voulais dire. Je ne dis pas que c'est un médicament pour dormir, la tisane n'est pas... Mais ça favorise le sommeil. C'est pour te détendre, ça... Mais ça favorise, disons que ça te détend, ça te favorise, au moins tu te sens moins. Ça t'aise. C'est ça. Moi je... C'est pas pour ça que tu vas dormir. Ce que je propose, c'est pour ceux qui ont des problèmes de troubles du sommeil, pour ceux qui... Je vous recommande ce côté tisane, et puis si, donnez-moi après vos témoignages dans les semaines qui vont suivre, en disant si ça marche ou pas. Parce que après, ça dépend des organismes de chacun aussi, on ne sait pas... Ça ne fonctionne pas forcément pas à tout le monde, mais je peux vous dire que c'est mieux que... En tout cas, c'est beaucoup mieux que prendre un sonifère, je vous dis franchement. Ah oui. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à fournir ? Non, après, voilà. On a tout dit, je pense qu'on a largement fait le tour des contre-indications. Voilà. Et des bonnes indications. J'espère que la prévention a été bonne et qu'elle a été juste. Ah oui. Donc, on fait un petit bilan, vite fait des somnifères ? Des somnifères ? Des troubles du sommeil ? Des bilans du somnifère, maintenant. Mais il y a des troubles du sommeil. Oui. Merci, au revoir, à bientôt, c'est ça ? Le seul conseil que je peux dire, c'est que le mieux, c'est d'arrêter de stresser. Ah ben là, là franchement, alors là, franchement, demander aux gens d'arrêter de stresser et quand tu as d'un avis qui est difficile, tu ne vas pas demander aux gens d'arrêter de stresser. Oui, mais bon, on va me dire que ça ne joue pas sur le psychologique. Mais comment ? Non, mais je suis d'accord, mais on ne t'a jamais dit que ça ne joue pas sur le psychologique. Toi, tu te fixes que c'est uniquement psychologique. Et on te contraint. Personnellement, oui. Pour toi, peut-être, mais le manque de sommeil n'est pas que psychologique. Je ne suis pas d'accord sur ça. C'est ce qu'on a essayé de te dire depuis tout à l'heure. Ah bon ? Bien sûr. Oui, c'est une grande erreur. Alors, excuse-moi, tu as parlé toi-même des maux d'estomac. C'est psychologique les maux d'estomac ? Non. Merci. Non, mais il y a tout un truc qui fait que, voilà. Et tout est... Ah bon, quand tu as des angoisses, oui, c'est psychologique. Mais quand tu as quelque chose qui est mal... Une digestion qui est mal passée, ce n'est pas psychologique. La digestion, excuse-moi. J'ai dit que la digestion qui est mal passée, c'est quand on a mal à l'estomac, on a du mal à dormir. Ça n'a rien à voir avec... Oui. Ou quelqu'un qui a la prostate, par exemple, il va aller plusieurs fois aux toilettes et ce n'est pas en lui donnant des somnifères que ça va l'en... Il se réveillera quand même. Je t'en prie pour la prostate, je t'en prie quand même, Nico. Quand même. Je ne sais pas si ça. Quand même. Qu'est-ce que la prostate vient foutre dans les troubles du sommeil ? Ah, pourquoi pas. Ça peut... Ça peut réveiller. Essaye encore d'y arriver. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'on peut être touché physiquement et n'importe quel symptôme physique à l'intérieur du corps peut jouer sur le manque de sommeil. On va dire ça. Des douze douleurs, par exemple. Physique ou psychologique ? Oui, on le sait. On a compris le côté psychologique. Mais il y a des deux qui font... L'un ou l'autre. Tu as l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.